Nous sommes le jeudi 26 mai 2022 et vous écoutez le neuvième épisode de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, on va parler événementiel, logistique, conception et communication. Nous recevons Amélie Sanson, la coordinatrice générale du collectif FETAR, qui est accompagnée du photographe et journaliste spécialisé Patrick Lébecq, dans une grande émission pour découvrir ce qui vous attend si vous vous lancez dans l'organisation d'une exposition photo. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme Images Prograph Pro, les imprimantes photos qui offrent des rendus parfaits à chaque impression jusqu'au format A2+, pour une créativité sans limite. C'est parti, neuvième épisode de cette quatrième saison du podcast. Faut pas pousser les iso. Benjamin, mon ami, comment vas-tu ce matin ? Arthur, ça va très bien. Les semaines défilent, ma foi. On retrouve les festivals, ça fait du bien. Moi, j'étais sur Vincennes ce week-end avec nos amis du VIF. C'était un très, très bel événement. Je vous invite à y aller parce que les expos sont encore visibles pendant 15 jours, notamment celle de Pascal Maître. Il y a Franck Séguin, Charlie Haut, Jean-Michel Lenoir, plein de gens qui sont passés à ces micros. Voilà, moi, je me suis régalé et ça fait du bien. Un regret, je n'ai pas pu aller à la photodoc. Voilà, mais bon, on ne peut pas être partout non plus. Alors, les expositions, tu vas en voir beaucoup, mais est-ce que tu en as déjà fait une ? Moi, jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très, très, je vais être très attentif à ce que vont nous dire nos chers invités. Eh bien oui, qui sont des experts, qui sont des experts en la matière. Alors, mes amis, je vais commencer par vous présenter. Je vais commencer par toi, Amélie. Alors, tu es la coordinatrice générale du collectif Fétard. Tu as suivi une prépa de lettres et des études en conception et direction de projets culturels à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Tu as commencé ta carrière en 2014 au Festival Planche Contact de Deauville, puis as rejoint les équipes des Rencontres d'Arles en tant que chargé de production des expositions et des prix du livre pour enfin rejoindre le collectif Fétard l'année dernière. Le collectif Fétard est composé de curatrices indépendantes spécialisées, de la photographie émergente, d'une équipe permanente et d'une communauté de passionnés, dénicheurs de talents et producteurs d'événements. Il est à l'origine de la création du Festival Circulation de la Jeune Photographie Européenne qui se déroule tous les ans au 104 à Paris. Le collectif collabore aussi avec de nombreux événements culturels, comme par exemple les Rencontres Photographiques du Xème ou le Festival Portrait à Vichy et intervient dans l'organisation de résidences artistiques et de prix. Est-ce que j'ai bien expliqué ce qu'était le collectif Fétard, Amélie ? C'est parfait. J'ai plus rien à dire, je crois. Fétard ou Fétard ? Fétard. Fétard, à la française. À la française. Ton CV est assez impressionnant. Il te reste quoi à faire après ça ? Directrice générale de Paris Photo ou c'est quoi le... Eh bien, toujours accompagner les artistes puisque la photographie va changer. Donc, mon métier va changer. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je serai. Mais en tout cas, il y a encore plein de choses à développer avec le collectif Fétard. Donc, pour l'instant... Bientôt un festival dans le métaverse. Attention. Pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir pour la première fois en direct avec nous dans le studio Patrick Lévesque. Alors Patrick, tu es photographe distribué par l'agence CIPA Presse et journaliste spécialisé. Tu travailles ou as travaillé avec les plus importants médias photo comme par exemple le magazine Le Monde de la Photo. Et tu t'es fait une spécialité particulière des sujets qui entourent la pratique de l'impression numérique, imprimante, papier, finition, gestion des couleurs. Tu signes aussi un travail d'auteur avec une photographie abstraite et picturale. Ta série Coq en Stock, composée de cadrage serré de coq de bateau, sera d'ailleurs exposée cet été à Arles dans la Galerie des Arteliers. Bonjour à toi Patrick. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous dans ce studio. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin, Arthur. Bonjour à toi aussi. Et je suis très content d'être parmi vous, parler effectivement d'exposition, de préparation, d'expo, enfin de tout ce qu'ils nous réunis aujourd'hui. Exactement, on a beaucoup de choses à dire. Et au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Salomé Dornano, la responsable des Galeries Fichail, de Camille Guillet, coordinatrice adjointe et responsable de la communication du collectif FETAR, une collègue à toi du coup, et de Marion Flamand, scénographe du studio Big Time. Voilà pour les présentations. Benjamin, je vous propose qu'on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Canon lance deux nouveaux boîtiers APS-C en monture RF. Tokina lance pour sa part une focale standard ultra lumineuse en monture Sony E et Fujifilm X et Visa dévoile la programmation de sa 34e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon développe sa gamme de boîtiers hybrides en monture RF avec deux nouveaux modèles équipés d'un capteur au format APS-C. Le Canon EOS R10 est équipé d'un capteur CMOS de 24 millions de pixels associé au processeur Digic X capable de monter jusqu'à 32 000 ISO en natif et 51 200 ISO en étendue. Il propose une rafale à 15 images par seconde et un mode vidéo 4K 30p sans recadrage et 120p en Full HD. Il dispose d'un écran orientable et d'un viseur électronique de 2,36 millions de pixels. Le Canon EOS R7, pour sa part, exploite un capteur CMOS de 32,5 millions de pixels qui est stabilisé et lui aussi associé au processeur Digic X. Il propose une rafale à 15 images par seconde en mécanique et 30 images par seconde en électronique ainsi qu'une vitesse d'obturation maximale jusqu'au 1,16 millième de seconde. Il propose, lui, un mode vidéo 4K 60p sans recadrage, 120p en Full HD avec le Canon Log 3. Il dispose également d'un écran orientable, d'un viseur électronique, de deux emplacements carte mémoire SD-UHS-II et d'une construction protégée contre la poussière et l'humidité. Nous avons rencontré Jacques Icaré, chef de gamme Produits Photos chez Canon. Il nous parle de ses deux nouveaux appareils. On l'écoute. On a un premier produit, donc l'EOS R10, qui est un produit qui vient directement à la suite des 90D. Donc un produit très polyvalent et pour le grand public, mais quand même pour les passionnés, qui va profiter des avantages du système EOS R, avec un capteur qui fait 24 millions de pixels. Et puis son grand frère, qui est très attendu chez les photographes animaliers, qui est l'EOS R7, et qui, lui, vient directement à la suite de la série légendaire des 7D, et qui va vraiment profiter des capteurs APS-C, avec un capteur de 32 millions de pixels, une stabilisation d'images, IBIS, qui permet de monter jusqu'à 8 stops, une cadence à 30 images par seconde. Donc des caractéristiques très intéressantes pour les photographes animaliers et sportifs, également, bien sûr. Donc ces deux produits, un grand public enthousiaste et vraiment un passionné sportif animalier, qui sera vraiment, je pense, le fer de lance des produits APS-C, et qui va adresser des clients qui étaient en attente d'un successeur du CD, avec impatience. Les nouveaux Canon EOS R10 et R7 seront disponibles cet été et proposés au prix de 979 euros nus pour le R10 et au prix de 1499 euros nus pour le R7. A noter que des kits avec de nouveaux objectifs seront proposés, un 18-45mm F4563 IS STM et un 18-150mm F4563 IS STM également. A noter aussi qu'une bague d'adaptation EF-RF sera offerte. Tokina vient d'annoncer une nouvelle optique conçue pour les hybrides équipés de capteurs au format APS-C en monture Sony E et Fujifilm X. Il s'agit d'une focale fixe de 33mm, équivalent donc à un 49,5mm. Cet objectif est ultra lumineux puisqu'il propose une ouverture maximale de f1.2. L'objectif est composé de 9 lentilles réparties en 7 groupes avec un diaphragme circulaire à 11 lamelles. C'est un objectif manuel qui offre une distance minimale de mise au point de 50 cm. La bague de mise au point propose une rotation sur 160 degrés pour disposer de réglages précis. La bague de réglages d'ouverture est pour sa part continue et compatible avec un usage vu vidéo. L'objectif mesure environ 9 cm de long, 6,2 cm de diamètre et pèse 605 grammes. Le Tokina SZ 33mm F1.2 sera disponible court en juin et proposé au prix de 449,90 euros. Et enfin pour terminer, Visa pour l'image, le festival international du photojournalisme qui se déroule tous les ans dans la ville de Perpignan vient de dévoiler le pré-programme de sa 34e édition. Au programme donc, il sera possible de découvrir pas moins de 25 expositions, d'assister aux célèbres soirées de projection, de connaître les lauréats des différents prix et bourses et de participer à des ateliers, des conférences et des rencontres. Parmi les photographes exposés, on peut citer par exemple Jean-Claude Koutos avec une exposition intitulée Bain de foule sur la politique ou Sabia Simen, la lauréate de la Bourse Canon de la femme photojournaliste en 2020 avec son exposition intitulée Afisas, un reportage sur les écoles coraniques pour les jeunes filles en Turquie. On peut également évoquer les expositions des photographes Françoise Hugier, Alain Hernou, Eugène Richard ou encore Arnaud Robert et Paolo Woods. Le Festival International du Photojournalisme Visa pour l'Image, c'est du 27 août au 11 septembre 2022 dans la ville de Perpignan. Toutes les informations sont évidemment à retrouver sur leur site internet www.visapourlimage.com. Très belle actu cette semaine, des nouveaux boîtiers, ça faisait un moment, ça fait plaisir, ils ont l'air bien chaud chez Canon en ce moment, ça sent un peu le sapin quand même pour les réflexes déjà et puis peut-être même pour les hybrides en monture EOSM. La monture EOSM est morte, on peut le dire, alors que Canon n'y ira peut-être pas comme ça, nous on peut le dire, en tout cas c'est le retour des petits capteurs, c'est bien, on en parlait en début d'année, on a fait des émissions sur le micro 4 tiers, ça montre que Fuji n'a pas eu tort de persister sur la PSC, Canon y revient puisqu'ils y étaient déjà comme tu viens de le dire avec les EOSM, tous les gens qui ont aimé les 7D en réflexe qui étaient un superbe appareil qui permettait aux photographes animaliers sportifs avec un budget raisonnable d'obtenir de belles images vont se réjouir de cette arrivée, d'autant que, comme tu l'as dit aussi, les bagues sont offertes et permettront aux utilisateurs d'utiliser leurs optiques EF ou EFS sur ces boîtiers-là, donc ça c'est très très bien. Oui, et puis on retrouve vraiment la même stratégie qu'ils avaient sur l'univers réflexe avec la monture EF et ces doubles gammes APS-C ou 24-36 qui partagent le même univers optique. Et encore mieux cette fois puisque la monture RF permettra cette fois de mettre des optiques dédiées à l'APS-C ou 24-36 sur n'importe quel boîtier qui a d'autres la même monture, ce qui n'était pas le cas sur les réflexes puisqu'on ne pouvait pas monter des optiques EFS sur les boîtiers 24-36, donc ça c'est quand même bien. Bon, Patrick, qu'est-ce que tu en penses toi de ces petits R10 R7 ? Moi je suis toujours encore en EOS 1D, donc je regarde la gamme hybride de Canon un petit peu quand même avec attention, mais j'attends toujours on va dire un peu l'équivalent de Scream en EOS 1D mais avec un très gros capteur et je n'ai pas encore. D'accord, ok, c'est très clair. Bon, on a Visa pour l'image aussi qui commence un peu à dévoiler la programmation de sa 34e édition. Amélie, tu as déjà travaillé pour Visa ou pas encore ? Non, jamais. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? Ah bah Visa, on en pense beaucoup de bien. Ils n'ont pas attendu d'ailleurs qu'on parle de plus en plus d'écologie pour aussi mettre les problématiques environnementales au premier plan. Tu as cité pas mal d'expos, notamment la grande rétrospective de François Zuguier, il y aura des sujets formidables. C'est intéressant de regarder le travail d'Alain Arnoux, je pense. On connaît son boulot sur les avions de chasse, etc. Il s'est fait toute une carrière, une réputation là-dessus. Là, il s'intéresse à des espèces en voie de disparition, en voie d'extinction, en noir et blanc. Moi, je serais personnellement très curieux d'aller voir ce boulot-là. Et puis, il y a aussi un photographe que j'adore, Brent Styrton, photographe du National Geo, qui va nous sensibiliser à la consommation de viande, d'animaux, de brousse, qui sont vecteurs de pandémie. Donc, des sujets assez pointus, toujours superbement photographiés et scénographiés. Visa, moi, c'est un endroit que j'adore. Et surtout, tout est gratuit. Et ça, il faut le rappeler. C'est-à-dire que ces expos sont toutes accessibles pour tout le monde, gratuitement. Super, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être, avant la fin de cette saison. Et même de cette émission, peut-être. Et même de cette émission, peut-être, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le moment, justement, de passer à la suite et d'attaquer ta chronique hebdomadaire, ta story ? Alors, cette semaine, tu vas nous parler d'une légende du photojournalisme qui est mise à l'honneur à l'occasion des 30 ans de la collection des albums photos de Reporters sans frontières. La story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall. La scène se passe au Cambodge, en 1974. Grièvement blessé, un jeune homme aux cheveux bouclés, le regard dans le vide, est évacué par deux soldats. Il porte deux appareils photo au cou. Cette photo noir et blanc, prise par Al Rokoff, illustre la une du tout premier numéro de la collection « Sans photos pour la liberté de la presse », édité par l'organisation Reporters sans frontières. Ce jeune reporter évacué s'appelle Patrick Chauvel. Au moment de cette parution, il y a 30 ans, il souhaite garder l'anonymat conscient du symbole qui émane de cette image. Elle est excellente, cette photo, si je m'enlève de l'histoire. Et c'est ce que je voulais faire à l'époque, c'est qu'il y a tout. Il y a le métier avec les appareils photo, il y a la solidarité entre les hommes, il y a un homme blessé. Mais tant que ça reste un homme, un journaliste blessé, c'est beaucoup plus fort que si c'est Patrick Chauvel blessé, surtout à l'époque. Et donc, j'avais dit, ne mettez pas le nom du photographe qui a pris la photo, mais pas le nom du photographe qui est sur la photo. À l'occasion de cette date anniversaire pour la collection, le photographe est à l'honneur du 69e album de RSF. Éternel baroudeur, il continue de témoigner sur les terrains de guerre. Alors qu'il est en route pour Saint-Pétersbourg au mois de février dernier, envoyé par Paris Match pour réaliser un reportage sur le nationalisme russe, il change ses plans et rallie Kiev, où la tension monte. En fait, j'étais parti et je faisais escale à Amsterdam quand on a senti que ça a bougé dans le Donbass. Et du coup, au lieu de faire Paris-Amsterdam-Saint-Pétersbourg, j'ai fait Paris-Amsterdam et Match m'a pris un autre billet d'avion pour rejoindre le journaliste à Kiev. Et on était le 18 février. On a été extrêmement courageux parce qu'on a fait tous les bars de Kiev avec le journaliste de Match. Ça a failli nous coûter la vie, parce qu'on avait du mal à se lever le lendemain. Mais on a quand même pris le pouls de la population. Et d'ailleurs, les Ukrainiens nous disaient « Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Il attaquera jamais. » Et voilà, ça a pété le 24. Soucieux de montrer toutes les facettes du conflit, il songe également à photographier côté russe, même si le contexte est loin d'être favorable. Normalement, ce serait obligatoire de le faire, le point et le contrepoint. Parce que côté russe, il y a quand même trois axes, quatre même, à creuser. C'est-à-dire les civils pro-russes, les séparatistes avec leurs idées, les tchétchènes et les soldats russes. Ça fait quand même quatre sujets. Même si on va forcément vous mettre avec des mecs qui ont un peu la langue de bois, il y a toujours un moment donné où vous lisez entre les lignes ou un obus qui arrive et qui va tout changer la donne. Enfin, voilà, ça m'intéresserait bien. Enfin, là, j'ai à l'apprendre qu'ils ont viré 40 diplomates français de Moscou. Donc, je ne sens pas le bon moment là. Mais ça ne coûte rien d'essayer, même si le type éclate de rire à l'ambassade de réussir quand je lui propose. Travailler auprès des soldats ukrainiens n'est pas simple pour autant, même pour un reporter de sa trempe. On tomber sur un barrage magnifique avec des sages de sable immenses, des mitrailleuses, des chars dans la forêt autour et un immense drapeau ukrainien jouxtant un immense drapeau européen. C'était la plaque. C'était le rêve. Là, ça racontait tout. L'envie des Ukrainiens de rejoindre l'Europe, les combats. Ils n'ont pas voulu. Alors que c'était juste un barrage avec des miliciens en arbre. No picture. Donc, j'ai demandé à parler au commandant. Donc, ça, c'est trois quarts d'heure d'attente dans la neige. Ensuite, le commandant dit, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'autre. Ensuite, c'est une demi-heure de bagnole. Et ensuite, on est fouillé. Et on nous propose de nous mettre 15 mètres devant la guérite pour qu'on nous ait bien en vue avec un sniper sur le toit. On attend une heure dans le froid avec des mecs qui nous visent. Et le mec dit, no picture. Puis, on s'en va. Voilà, ça, c'est fait. On a perdu une demi-journée. Selon lui, le grand nombre de journalistes sur place et surtout les comportements de certains confrères peuvent expliquer ce genre de refus. Il y en a deux, trois, en tout cas. Je ne citerai pas parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais qu'il ferait mieux de fermer leur gueule, déjà, quand ils parlent. Et surtout qu'ils arrêtent de faire des selfies et des tweets. Parce que non seulement c'est débile, mais en plus, ça nous met en danger. Parce qu'une des raisons pour laquelle les soldats écriniens ne veulent pas emmener les journalistes étrangers, c'est parce qu'ils voient que les types font des selfies ou tweets sans arrêt et que ça donne la position dans laquelle vous êtes avec le GPS du téléphone et vous allez vous prendre un missile dans la gueule. Et ils sont un peu hystériques à la recherche d'un scoop pour se faire connaître. Malgré sa gouaille de vieux briscard, Patrick Chauvel n'est pas aigri pour autant. Il se réjouit de l'arrivée de nouveaux talents. Des nouveaux qui passent et dont on parle, il y en a toujours, mais des nouveaux qui passent, dont on parle et qui restent, ça c'est différent. On est toujours content, évidemment, quand on voit d'un seul coup un type comme Édouard Elias, par exemple, formidable photographe, calme, serein et discret. C'est des gens comme ça qu'il faut. C'est des gens intelligents, cultivés, sobres, courageux, avec du talent. Parmi eux, son fils, Antoine Chauvel, marche sur ses traces. Il figure dans l'album, au premier plan d'une photo prise par son père à Mossoul, en Irak, en 2016. Non, non, mais il a été courageux, parce qu'il s'est pris quand même la voiture kamikaze dans la gueule, et visiblement, quand il m'a gâché ma photo, on voit qu'il est surpris. Son premier réflexe a été de fuir, mais quand il a vu que je faisais des photos, il a fait demi-tour. Et ça, c'est courageux. Parce que quand on commence à se barrer, c'est pas évident de s'arrêter. Et il a fait demi-tour, et il a fait trois photos. Après, ses appareils ont été coupés en deux par un éclat. Tout ça en quelques secondes. Un témoignage qui résume parfaitement l'état d'esprit qui anime Patrick Chauvel depuis ses débuts lors de la guerre des Six Jours, en 1967. Âgé de 73 ans, il n'en a pas terminé avec la guerre. Comme un symbole, il repart en Ukraine cette semaine pour témoigner. Alors évidemment, on rappelle que toutes les recettes liées à la vente de cet album et de ses albums sont reversées à l'association Reporters sans frontières. Dis-moi, Benjamin, il faut absolument qu'on consacre une émission dédiée au coin du feu à Patrick Chauvel. Il doit avoir des tonnes de choses à raconter. Je confirme. Moi, j'ai lu tous ses bouquins, notamment Rapporteur de guerre, qui est un bouquin dont je recommande la lecture, puisqu'il ne fait pas que prendre des photos. Il prend parfois la plume aussi. Il filme aussi. Il a fait un documentaire très intéressant avec le journaliste du Monde, un grand reporter, Rémy Ourdan, qui s'appelle aussi Rapporteur de guerre. Effectivement, c'est un type absolument passionnant. On devait passer 5 minutes au téléphone, on en a passé 50. Voilà. Donc, j'ai pas mal coupé. Et on prend date. Il est tout à fait OK pour venir et nous parler en long, en large de sa grande carrière. Quelqu'un qui, pourtant, considère le métier de reporter comme un art de l'effacement. Donc, il ne vit pas forcément très bien cette exposition médiatique en ce moment. Il m'en a parlé. C'est un aspect aussi intéressant de son travail, puisque au moment où on avait cette conversation, il était sur le point de repartir sur le front en Ukraine, là où il se sent vraiment à sa place. Amélie, dans Circulation, vous mettez à l'honneur la jeune photographie européenne. Il y a de la place un peu pour des photoreporteurs ? Oui, tout à fait. Il y a de la place. Après, ce n'est pas l'écriture journalistique ou le reportage. En tout cas, ce n'est pas du tout l'écriture qui est la plus présente au sein du festival. Néanmoins, par exemple, cette année, on a un focus sur l'Arménie et on a parmi nos photographes un des photographes qui a été soldat à Règle Balayan. Et en fait, tous les photographes ont été marqués par leur actualité. Donc, finalement, on n'a pas du reportage très frontal et direct, mais on a des thèmes qui sont traités. C'est la même thématique, mais traité différemment avec une vision d'auteur et qui est plus large. Donc, il y a de la place, mais sur des écritures un petit peu différentes, typiquement, de ce qu'on a l'habitude de voir vis-à-pour-l'image, par exemple. Patrick Chauvel, ça te parle ? Oui, bien sûr, Patrick. J'ai eu la chance de le rencontrer à Bayeux. J'ai discuté avec un gars que j'ai trouvé. D'abord, c'est un grand, grand, grand monsieur de la photo de guerre, du photo de reportage, comme l'a souligné Benjamin. Et ce qui m'avait vraiment bluffé, justement, en discutant avec lui, c'était sa discrétion. En fait, c'est un gars qui... Enfin, c'est un des grands noms, si ce n'est pas le plus grand nom, aujourd'hui, de la photo de guerre. Et ce gars s'efface complètement, d'abord devant les autres, et puis devant les sujets, surtout, qu'il fréquente. Comme le disait Benjamin, là, il est reparti en Ukraine, ou il doit y être, ou en route, en tout cas. Et c'est un gars dont, en fait, tout le monde connaît les images, mais tout le monde ne connaît pas forcément son nom. Et moi, en tout cas, pour la photo de guerre, la photo de reportage, ce qui m'a toujours plu, justement, c'est que les plus grands photographes, on ne les connaît pas, mais on connaît leur travail. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et on m'avait aussi posé une question. Est-ce que la photo de guerre a sa place dans des galeries ? Et pour faire un peu le lien avec ce qu'on va dire aujourd'hui, alors, oui, c'est vrai que ce n'est pas de la photo d'art. Enfin, c'est délicat quand même. Mais je pense qu'elle a aussi sa place parce que c'est des choses qu'il faut montrer. On la montre aujourd'hui dans les magazines. Alors, évidemment, on ne montre pas tout dans les galeries comme on ne montre pas tout dans les magazines. Il y a une censure qui est faite par les photographes et les agences. Mais je pense qu'elle a aussi sa place. On doit montrer ce qui se passe. Et c'est le cas du travail de photographe d'Edouard Elias aussi, dont Patrick Chevel parle. Parmi les nouveaux talents émergents à la jeune génération de photojournalistes, Edouard se spécialise ou se diversifie et plus un travail aujourd'hui d'artiste que de photographe de guerre est présent à Paris Photo, entre autres, et développe un petit peu cette actualité-là. C'est intéressant. Juste, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur l'Arménie. Je me souviens d'un livre, je crois que c'était Patrick Rollier, Arménie, année zéro. Voilà. Et c'est un bouquin absolument superbe sur ce pays et cette histoire peut-être pas toujours connue, mais dont je recommande aussi la lecture. Benjamin, juste pour terminer, l'album RSF, c'est en kiosque ou c'est en librairie ? Alors, c'est en kiosque, on peut le trouver en kiosque, peut-être aussi dans certaines librairies, mais c'est tout à fait en kiosque et il est encore disponible pendant quelques jours parce qu'il va être remplacé début juin par un autre et on en reparlera puisque c'est les 30 ans de RSF, donc parlons-en. Merci Benjamin pour cette story. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission dédiée à l'organisation d'une exposition photo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Les imprimantes Canon, la perfection à chaque impression. Révélez le caractère pictural de vos images en réalisant des tirages dignes d'être exposées en galerie avec les imprimantes Pixma Pro et Image Prographe Pro. Parfait prolongement des appareils photos Canon EOS. Elles magnifieront vos clichés sur papier et les feront entrer dans une nouvelle dimension artistique. À l'instar de nombreux professionnels, les technologies d'impression Canon vous permettent d'obtenir les rendus colométriques les plus fidèles en fonction du support sur lequel vous imprimez. Avec Canon, passez au niveau supérieur. Infos sur canon.fr, rubrique imprimantes photos professionnelles. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Amélie Sanson, la coordonnatrice générale du collectif FETAR et Patrick Lévesque, photographe et journaliste spécialisé pour une grande discussion autour des étapes incontournables dans l'organisation d'une exposition photo. Attention, je précise bien, on va parler logistique pure. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut pas essayer de se poser la question pourquoi finalement un photographe peut vouloir montrer son travail dans une exposition photo ? Est-ce que c'est une fin en soi ? Amélie ? Est-ce que c'est une fin en soi ? Je ne pense pas, mais en tout cas, à mon avis, il y a un adage qui dit pas de photographe sans son public et en fait, une photographie, ça s'éprouve, ça se montre et on reçoit des commentaires aussi. Je pense qu'il y a assez peu de photographes, en tout cas, je n'en connais pas, qui font des images pour eux-mêmes sans avoir envie de les montrer, de les partager. Il y a quand même l'idée d'un partage. Alors, le photographe travaille très seul, mais à un moment donné, la photographie, elle vit quand elle est montrée et elle est partagée. Il y a un autre adage qu'on utilisait pas mal dans le magazine, dans le monde de la photo. Patrick, surtout, ça te concernait quand on consacrait des dossiers à l'impression, c'est qu'on disait une photo existe à partir du moment où elle est imprimée. Finalement, ça rejoint un petit peu cette idée-là aussi que pour montrer son travail, que ce soit un livre ou une expo, il faut qu'elle soit montrée au public sous cette formule-là. Ça te parle forcément. C'est clair. En tout cas, c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que disait Amélie, d'abord, c'est vrai que la photo pour un photographe, je dirais que c'est d'abord un peu égoïste si on fait de la photo pour soi, parce que d'abord, on aime ça, on prend son pied à faire nos photos, mais après, le but, c'est de la montrer, c'est de la partager et pour pouvoir montrer, partager les photos, la seule chose qu'on puisse savoir, c'est ou de les imprimer, de les exposer, que ça soit publié, que ça soit sous forme de livre ou en magazine, mais voilà, c'est comme ça qu'on montre qu'il faut que ça soit imprimé. Pour moi, une photo, elle ne peut être vivante que si elle est imprimée. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se fait connaître ou parce qu'aujourd'hui, c'est plus les réseaux sociaux qui... C'est une des façons, effectivement. Il y a beaucoup de photographes qui ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. Oui, alors aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le vecteur, effectivement, qui permet à tous les photographes qui soient pro ou pas pro, du reste, de faire connaître leur travail, mais je persiste et signe en disant que pour moi, une photo, elle prend réellement vie quand elle est imprimée. C'est-à-dire qu'on a la finalité, on a un objet physique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on tient en main, on a quelque chose qu'on regarde autrement qu'à travers un écran. C'est-à-dire que tout va concourir un petit peu à magnifier l'image. Un tirage, c'est vraiment quelque chose de physique, qu'on le tienne ou qu'on le voit au mur. C'est pour moi la finalité d'une image, ça a l'impression. Oui, dans le partage, je pense que les réseaux sociaux comme Internet, d'ailleurs, ça a un vrai impact puisque c'est la première expérience de la monstration et du partage. Mais en effet, tant dans le livre que dans l'exposition, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous sur les manières de montrer les images, de les tirer, de les exposer. On reviendra sur tous ces sujets. En effet, les réseaux sociaux, pour moi, c'est quand même important puisque c'est un moyen de partage. Et par ailleurs, pour plein de jeunes artistes émergents qui n'ont pas encore les moyens d'aller jusqu'à l'édition ou pour l'instant jusqu'à l'exposition, c'est un premier biais de partage. Mais évidemment, la suite a tellement d'avantages. Et c'est vrai aussi pour des pros parce que de toute façon, tous les pros sont comme les amateurs. Ils ont besoin de se faire connaître et les réseaux sociaux aujourd'hui, donc Instagram, Facebook et tout ce qu'on veut, il y a plein de supports. C'est le vecteur numéro un pour se faire connaître, faire connaître son travail. Il y a beaucoup de photographes aussi qui, je pense, c'est mon humble envie, qui ont envie de se lancer dans l'exercice de l'exposition pour commencer à vendre finalement leurs oeuvres. C'est un aspect qui est important dans la logique d'une exposition ou pas ? Alors moi, je dirais que je pense que ce n'est pas forcément le meilleur objectif d'exposer pour vendre. Je pense que la vente, elle arrive, c'est plutôt transformer l'essai, c'est plutôt un bonus. Mais faire une exposition pour vendre, alors déjà, ça ne nous oriente pas vers les mêmes systèmes de demonstration, pas vers les mêmes acteurs d'un premier temps. et des photographes qui arrivent à vendre leurs images et par ailleurs à en vivre sont tellement rares que je pense que l'exposition ne doit pas uniquement être conditionnée par le fait de vouloir vendre ces images. Il y a tellement d'autres choses qui se passent dans l'expo. D'ailleurs, dans les festivals que vous organisez, les expositions pour lesquelles vous collaborez, c'est des expositions juste pour montrer. Il n'y a pas de vente du tout. Pas du tout. Toi, tu es d'accord avec cette idée, Patrick aussi ? Alors oui, parce que c'est vrai qu'au départ, quel que soit le photographe, l'expo d'abord, c'est on se fait connaître. C'est-à-dire que l'expo va permettre de faire connaître son travail, de se faire connaître soi en tant que photographe. Alors, en journaliste, quel que soit le photographe qui expose, c'est une manière de montrer son travail et au départ, ce n'est pas pour vendre. C'est d'abord se faire connaître. De toute façon, je pense qu'on vend quand on commence un peu à être connu. Et les premières expos, quelles qu'elles soient, c'est je montre mon travail, je montre un peu ce que je fais et voilà, de l'argent, mais ça m'a coûté de l'argent investi pour le moyen et le long terme. C'est-à-dire que ce sont des premières pierres qu'on pose et on commence à faire connaître son travail auprès du public, auprès des galeries, auprès des festivals. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je suis en prépa d'expo justement pour cet été et on verra que là, il y a une double finalité mais c'est à la fois vendre, mais c'est toujours continuer d'élargir son public. Et en ce sens, l'expo, je pense que le fond de base, c'est se faire connaître à la base. Est-ce que vous pensez vraiment que les photographes mesurent bien, outre évidemment la réalisation et le choix des photos qu'on souhaite exposer, le travail que requiert l'organisation d'une exposition photo ? Bon, je vais répondre en premier. Je me sens un peu visé. Je pense que, non, je pense qu'effectivement les photographes ne mesurent absolument pas ce que représente une expo à la base parce qu'une expo, ce n'est pas que montrer des photos, c'est toute une... D'abord, c'est une démarche intellectuelle déjà dans la tête, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce qu'on veut montrer, pourquoi on veut le montrer, comment on va le montrer. Ensuite, c'est aussi un coût parce qu'une expo, c'est un investissement, c'est des tirages, des tirages, ça coûte cher. C'est ce qu'on va faire de ces tirages, comment on va les mettre en valeur, donc le type de cadre, enfin, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est un investissement de ce point de vue-là, mais c'est aussi après un investissement en termes de communication, c'est beaucoup de choses, à une expo, ce n'est pas que je vais montrer des photos, ça a un coût. Amélie, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte de l'ampleur du travail qu'il y a derrière la conception, l'organisation et la préparation du Festival Circulation ? Le Festival Circulation, pour vous donner une petite idée, on lance un appel à candidature à l'été et entre le moment où on choisit les photographes et où on expose, il y a entre 6 et 8 mois qui, du coup, sont consacrés à la réflexion, le choix des tirages, des encadrements, évidemment, au montage, etc., mais il y a toute une période où on réfléchit à pourquoi on expose, quelles images on expose, quel sera l'impact et rien qu'en fait, ce que tu disais, Patrick, sur l'investissement aussi émotionnel puisqu'en fait, on est face à ces images. Pour la première fois, on les montre, pour la première fois aussi, parfois, elles sont tirées physiquement. Donc, en fait, c'est quelque chose de les choisir sur son ordi et puis quand on les a devant nous, quand on les a au mur et par ailleurs, quand on les a au sein d'une expo collective avec d'autres photographes qui répondent, il y a beaucoup de questions qui émergent et qui rendent les choses pas toujours très faciles. D'ailleurs, du moment où on choisit les images jusqu'au moment où on les expose, parce que parfois, au mur, on est aussi face en travaillant avec des photographes. Alors moi, je parle du côté émergence, évidemment, à des doutes, à de nouvelles questions qui sont tout à fait pertinentes mais qui montrent qu'en fait, ce n'est pas si simple d'exposer. Ça veut dire que tu peux changer aussi au dernier moment certaines images qui sont accrochées dans un premier temps. Tu peux revenir sur ton choix ? Absolument. Je n'ai pas fait, je pense, en sept ans d'expérience, une seule expo sur laquelle toutes les photographies qui avaient été tirées et produites avaient été toutes accrochées. Souvent, on change, que ce soit l'ordre d'accrochage ou même parfois, il y a des tirages qu'on n'accroche pas finalement. Donc, tout change jusqu'à la dernière minute. Allez, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et donc, on va partir du principe que le photographe sait déjà quelles images il souhaite exposer et l'histoire qu'il veut raconter avec. Donc, pour se lancer dans l'organisation d'une exposition, il faut avant tout trouver un lieu. Et le premier lieu auquel on pense pour une exposition photo, c'est naturellement une galerie d'art, une galerie photo. Mais ce n'est pas forcément la solution la plus simple. Nous nous sommes entretenus avec Salomé Dornano qui a en charge les galeries Fichail à Paris et à Arles. Elle nous explique pourquoi. On l'écoute. C'est vrai qu'on croise beaucoup de jeunes photographes qui se disent que c'est la seule solution en fait de travailler avec une galerie et c'est vrai que ça peut l'être parce que la galerie, elle a un support autant financier qu'un accompagnement un peu de A à Z et un regard un peu sur l'artistique en fait. Quand on crée une exposition, quand on est tout seul et qu'on démarre, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment proposer son travail, on ne sait pas trop avec qui travailler et une galerie, c'est pas qu'une seule personne en fait. Il y a une équipe derrière qui peut vraiment accompagner le photographe. Après, c'est vrai que je pense que c'est un peu difficile de rentrer dans une grosse galerie. Il faut tout d'abord se tourner vers des plus petites galeries. Il y en a plein à Paris, il y en a plein partout en France en fait qui sont très ouverts à des collaborations avec des jeunes photographes et ça, c'est hyper chouette. Il faut super bien cibler sa galerie. On ne peut pas aller voir n'importe quelle galerie avec n'importe quel travail. Moi, c'est vrai que parfois, je me suis retrouvée avec des projets qui n'étaient pas du tout ce qu'on exposait aux galeries Técheille et des portfolios. Et je me suis dit mais en fait, la personne, elle n'a absolument pas regardé ce que nous, on faisait. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Première chose qu'il faut faire, c'est déjà de rencontrer les galeristes, je pense. C'est une étape un peu primordiale. mais surtout, à mon avis, il faut avoir un portfolio qui quand même a du sens, quelque chose qui tienne debout. On ne se présente pas à une galerie avec deux, trois photos qui se battent en duel et un désir juste d'exposer pour exposer. En fait, je pense que quand les photographes veulent vraiment faire un bout de parcours avec une galerie, que ce soit pour la première exposition ou même après, je pense qu'il y a un peu une question de faire un petit bout de chemin ensemble et du coup, c'est important en fait de se présenter et d'apporter un projet vraiment construit. Bon, on le comprend bien. Côté galerie, il y a avant tout un travail de prospection et de conviction à faire qui ne s'improvise absolument pas. c'est la même logique, j'imagine, pour un festival, Amélie ? Oui, évidemment, la prospection, ça compte pour beaucoup et de ce que dit Salomé, je pense que c'est aussi important à la fois sur cette question d'équipe qui anime la galerie mais aussi sur le fait de bien cibler les endroits vers lesquels on va se tourner pour proposer une exposition. c'est aussi une histoire humaine, il ne faut pas oublier ça, derrière les festivals, il y a des directions artistiques, des directions artistiques, c'est des choix, c'est des envies, des attirances particulières et en fait, tout le monde perd son temps si on ne cible pas vraiment l'endroit où on veut aller donc je pense que le choix, alors la prospection, évidemment, de toute façon, c'est notre métier, on est tous et toutes en train d'essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui est nouveau, ce qui est esthétiquement et un peu audacieux ou en tout cas, nous pose hors de nos limites, en tout cas, sur circulation, c'est ce vers quoi on tend mais c'est très intéressant. Sur les rencontres photographiques du 10e, c'est ouvert aux amateurs ou pas ? Comment ça se passe ? Oui, alors en fait, sur les rencontres photographiques du 10e, on a le comité artistique de Fétard qui fait la curation et c'est un appel à candidature donc en fait, tous nos appels à candidature sont ouverts et après, c'est le comité artistique qui va faire la sélection la question d'amateurs elle est un peu ambivalente dans le sens où qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être amateur ? C'est la même question que pour l'émergence. Alors ça, c'est un sujet d'émission les gars. Qu'est-ce qu'à la photographie amateur ? On parlait au début d'émission du Festival de Vincennes, c'est un festival uniquement dédié à la photographie amateur. Quand on voit le casting qu'ils ont, c'est vraiment des amateurs. Les gens mis en avant, c'est-à-dire qu'ils ont, comment dire, leur travail est évalué par des pros mais le grand concours est uniquement vers les amateurs. Oui, le concours, pas les expositions. Oui, mais dans le cadre du concours, ils ont le droit à une exposition donc c'est un parti pris aussi. Donc, si, si, il y a une distinction à faire entre les deux. Par contre, entre émergents et amateurs, là, c'est un petit peu plus nuancé. Je pense qu'il y a une distinction qui est un petit peu plus nuancée en effet mais dans l'émergence, on peut avoir 75 ans et être émergent. Exactement. Il n'y a pas de l'éminage par contre, ça on est bien d'accord. Bon, ok, alors donc les galeries pas simples, les festivals pas simples, c'est quoi les autres options qui s'ouvrent à nous si on veut trouver un lieu pour faire une exposition selon vous, Patrick ? Il y a plein de lieux. Bon, c'est vrai que les galeries, c'est au départ, tout le monde a envie d'aller dans une galerie parce que c'est prestigieux, parce que c'est là qu'on se doit être mais pour rebondir sur ce que disait Amélie, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne galerie qui correspond un petit peu à son travail. Mais il y a plein, plein, plein d'autres lieux. Je pense à un truc très bête mais il y a des restaurants, mais il y a des entreprises qui proposent d'accrocher. Moi, j'ai exposé dans une banque il y a très longtemps, ça paraît bête, mais c'était ma banque qui m'a proposé d'exposer. Il y a énormément d'endroits qui permettent de montrer son travail et toujours parce qu'on est dans la logique de montrer et pas de vendre. Donc, tous ces endroits permettent de... On nous propose beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu es photographe aussi, il y a une part de flair selon l'endroit où tu te trouves. Tu as toujours sur toi une petite carte, un petit projet à montrer. Tu vas te dire tiens, ce lieu, ça pourrait coller, je ne sais pas, une cabave, une banque comme tu dis. Tu as souligné une chose qui est fondamentale. C'est vrai que pour un ou une, un photographe... Je dis un photographe parce que je suis un garçon. Jeune, vieux... Il n'y a pas d'âge de toute façon pour être photographe. Et oui, on doit toujours avoir quelque chose sur soi à montrer, à laisser, à donner parce qu'un photographe, il a toujours son oeil à regarder déjà pour faire des photos et après, tiens, ici, ça m'intéresse. Je vais rencontrer les gens, je dis voilà, je fais ça, je peux vous montrer. Je peux montrer sur un smartphone, sur une tablette déjà, c'est le premier support. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je montre mon travail et je peux laisser une trace. Alors des traces, il y a plein de manières. Moi, j'ai une carte de visite, mais j'ai des petites plaquettes, j'ai un petit bouquin, j'ai plein, plein de choses que je peux laisser. Il y a plein, plein, exposition à Arles cet été. On se dit exposition à Arles, c'est le truc le plus compliqué qu'on peut imaginer. Raconte-nous comment tu as trouvé cette galerie. En fait, je n'ai rien trouvé, en vérité. Le hasard a fait que j'ai un ami qui est installé à Arles depuis très longtemps et qui a monté sa galerie cette année, qui est ouverte depuis, on va dire, deux mois. Et cet ami que je connais très, très bien m'a proposé, parce que ça fait longtemps qu'on en parlait, il m'a dit est-ce que tu veux exposer cet été ? Alors je lui ai dit ben oui. le réseau, le réseau, le réseau. C'est le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure. On doit toujours avoir des cas de visite, etc. Mais le trésor d'un photographe, c'est le trésor d'un journaliste, c'est le carnet d'adresse, c'est les contacts qu'on élargit en permanence, en permanence. Et là, c'est des rencontres évidemment qui datent depuis longtemps. Gérard, je le connais depuis très, très, très longtemps, mais sa galerie, c'est tout frais. Mais le fait de bien se connaître, il connaît mon travail, il y a trois photographes. C'est un truc collectif. C'est un truc collectif et on en reparlera peut-être un peu. Ça conditionne beaucoup de choses pour préparer une expo. Et puis Arles, pour le coup, c'est vraiment l'exemple même d'un off qui est extrêmement vivant et en fait, on expose partout. Qui est même parfois plus intéressant que le monde. Mais partout, dans des garages, dans la rue même. Vraiment, et tout est intéressant. C'est la force de Arles, il y a Arles, les rencontres officielles, mais il y a tout le off et c'est fondamental. Il y a le off des galeries puis il y a le off un peu sauvage. C'est une bonne idée ça de faire des expos sauvages ou garde à vue assurée ? Arles le permet. Si tu ne t'appelles pas J.R., c'est compliqué. Arles permet beaucoup de choses. Quels sont les critères qu'on doit un peu prendre en compte quand on choisit un lieu pour une exposition ? On rentre dans des critères très pratico-pratiques. La taille, l'endroit, la fréquentation. Qu'est-ce qu'on regarde ? Plus c'est grand, mieux c'est ? Pas forcément parce que c'est pareil ce qu'on met au mur ce n'est pas forcément qu'il ne faudra pas forcément que ça soit grand. Ça va dépendre. En fait, ça peut être le résultat d'un hasard. Des fois, on va tomber sur une galerie ou un endroit, un resto, une salle. Il y a des salles éphémères. Moi, j'ai fait des expos qui n'ont duré qu'une soirée. C'est le lieu qui plaît et je pense qu'on se conforme un peu au lieu. On va conditionner un petit peu les tirages, la taille des tirages, le nombre des tirages, comment on va un peu scénographier, mettre en scène, comment on va éclairer. Parce que l'éclairage est très, très, très important. Je pense qu'il n'y a pas réellement de règle. Je pense qu'on se conforme au lieu qu'on a trouvé. À mon avis, c'est un point de vue. Je pense qu'il peut se défendre. Il peut peut-être être vu d'une autre manière par d'autres photographes qui vont cibler des choses. Peut-être que ça correspond plus à leur travail. Mais je pense que de manière générale, on se met un peu en face par rapport au lieu dans lequel on va se trouver. Et c'est quoi la durée idéale d'une exposition ? Amélie, t'as un avis là-dessus ? Je pense qu'en fait, la question du lieu, elle est très liée à la question du moment. C'est-à-dire qu'entre faire une exposition qui a lieu dans le cadre, par exemple, du off d'Arles, pour revenir sur cet exemple, puisque pendant une semaine, il se passe énormément de choses. Finalement, l'expo d'une semaine, elle peut marcher. Si c'est un lieu qui est vraiment indépendant et qui a sa propre programmation, là, il y a toute une stratégie en termes de temps à comprendre entre le moment où on parle de l'expo, le bouche à oreille, etc. Et là, il y a vraiment un délai qui est un peu incompressible en termes de semaines à partir duquel vraiment l'expo commence à être... Voilà, on commence à avoir de la communication, on commence à en entendre parler. Donc, je ne sais pas s'il y a un délai particulièrement à respecter, mais je pense qu'au moins trois, quatre semaines, c'est quand même un bon... C'est déjà de la bonne expo à la trois, quatre semaines. C'est une bonne expo, mais vraiment, c'est là que ça commence à marcher. Donc, c'est un idéal, évidemment, mais... Et puis, il y a des ovnis. Des fois, on parlait la semaine dernière de Portrait avec Frédéric Stussin. On a aussi mentionné Olivier Roller qui actuellement expose un travail au musée Marc Chagall à Nice sur des réfugiés ukrainiens et on lui a donné carte blanche et surtout, aucune limite de durée tant que le conflit dure. Ce qui est assez étonnant. Donc, l'exposition va durer. Moi, je peux me dire que j'ai de la chance parce que à Arles, je vais pouvoir rester deux mois. Alors, évidemment, on est trois. On est trois à montrer notre travail, mais deux mois à Arles, on bénéficie déjà de la première semaine d'Arles qui est quand même très, très importante mais après, on a tout le public estival qui vient et deux mois, c'est une super visibilité. C'est super. Arles, deux mois en plein été, mais ça a un coût globalement parce qu'il va falloir que tu sois, il va falloir que tu te transportes, que tu dormes, que tu manges. Il faut en tenir compte quand même de tout ça. C'est important, mais je pense que quel que soit l'endroit où on va être et la durée d'une expo, un photographe n'est pas présent tous les jours d'une expo. Déjà, évidemment, il va être présent au vernissage, au finissage, s'il y a un finissage et après, ponctuellement, le photographe peut venir sur l'expo. Après, évidemment, à Arles, moi, je n'habite pas à Arles donc je ne vais pas être présent à Arles pendant deux mois parce que comme tu dis, Arthur, ça a un coût déjà. Ça a un coût à tout point de vue, l'hébergement, la bouffe, enfin tout ce qu'on veut et après, je pense qu'on va choisir éventuellement peut-être des périodes. Alors la première semaine, j'y serai parce qu'elle est fondamentale. Moi, en tant qu'auteur, je me dois d'être là-bas parce que c'est l'occasion de rencontrer les gens, on va dire, de la photo. Mais après, je pense que c'est aussi intéressant de rencontrer les gens qui viennent en galerie donc on se dit, je ne sais pas, on va venir deux, trois fois sur l'expo pour pouvoir rencontrer les gens et ça, je pense que c'est vrai quel que soit l'endroit. On peut exposer dans un resto, on peut exposer dans une galerie, dans une entreprise. La rencontre avec un ou les auteurs d'une expo, c'est un échange aussi et c'est important pour un auteur de rencontrer les gens. Les gens qui vont éventuellement acheter peut-être aussi, est-ce que finalement, 70% de la communication, de la rencontre, ne se fait pas au monde du vernissage ? Je pense que c'est la valeur ajoutée qui se fait au vernissage. La communication, c'est autre chose parce qu'il faut aussi donner envie aux gens de venir dans un premier temps. Quand ils y sont, on passe à une autre étape vraiment de valorisation et encore une fois, quand on est dans un programme très dense, il faut savoir se démarquer, s'identifier, aussi créer l'intérêt pour qu'on vienne à cette galerie puisque en chemin, on peut en croiser dix autres, surtout à Arles. Donc, il y a quelque chose qui se fait quand même avant. Donc, je pense que c'est deux choses différentes, ces deux moments de communiquer avant et d'être présent et de valoriser le travail pendant, c'est autre chose. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette histoire de lieu, on va essayer maintenant de projeter son exposition à l'intérieur de ce lieu. Il faut donc se pencher sur le problème de la scénographie. Nous avons rencontré Marion Flamand, scénographe pour le studio Big Time. Nous lui avons demandé de nous expliquer ce qu'est finalement la scénographie d'une exposition photo. On l'écoute. Oui, alors la scénographie d'une exposition photo, c'est travailler à partir des plans de l'espace et des volumes des salles d'exposition pour créer un lien entre les artistes et surtout des œuvres entre elles. En fait, on travaille vraiment les volumes de l'espace, la couleur et le parcours du public à l'intérieur. La scénographie, c'est un travail au service des œuvres. Donc, l'idée, c'est de créer une identité forte mais tout en restant, je dirais presque, pas en retrait des œuvres mais en support des œuvres pour les mettre en valeur. C'est aussi pour ça qu'on travaille en lien étroit avec la lumière, par exemple, et l'identité graphique, donc tout ce qui va être les cartels, les titres, etc., pour que tout ça ait une limpidité et une cohérence pour que le public puisse observer les œuvres en premier lieu. Amélie, j'ai l'impression qu'on touche à un point extrêmement important dans la conception d'une exposition. C'est quoi un peu l'ordre des choses ? C'est la scéno qui s'adapte au lieu, qui s'adapte aux images ou c'est les images qui s'adaptent au lieu et la scéno s'adapte à tout ça ? Dans quel ordre on prend tout ça ? Je pense qu'on prend d'abord le lieu, on prend les images à côté et ensuite, on construit la scénographie. Préconstruire une scénographie pour un lieu qu'on n'a pas en tête, c'est se faire rentrer des carrés dans des ronds. Vraiment, c'est du tout la manière de fonctionner. D'autant qu'une même série dans un endroit différent n'aura pas du tout le même impact ni la même perception. Et ce que dit Marion, qui est très intéressant du fait que la scénographie n'est pas en retrait mais vraiment en support, c'est que quand même, ça a un poids qui ne doit pas être forcément perceptible tout de suite par le visiteur mais vraiment, la scénographie vient après. Tu disais Patrick tout à l'heure, le choix de la taille, des tirages aussi, ça en fait partie et la scénographie, c'est à la fois où on met les murs, de quelle couleur ils sont, etc. Mais ça va jusque dans les images. Est-ce qu'on choisit des cadres ou pas ? Est-ce qu'on est en mosaïque, en ligne ? Quel format ? Et l'éclairage, évidemment. Ça, c'est la touche. Oui, ça t'en parlait tout à l'heure, Patrick, ça paraît fondamental. C'est la question de la lumière. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit tout de suite voir dans le lieu aussi, ça ? Pour rebondir sur ce que disait Amélie, c'est vrai que, pour moi, l'ordre, c'est effectivement, je dirais, le lieu dans lequel on va se trouver, que ce soit une galerie ou pas, peu importe. Ça, déjà, ça va conditionner énormément de choses. Enfin, je pense que ça va conditionner le reste. Pas forcément le choix des images. On a dit qu'à la limite, on ne l'abordait pas parce qu'il est fait. Mais de la manière dont on va justement utiliser ces images et comment on va scénographier l'ensemble après. de parler d'éclairage artificiel, comment la galerie ou le lieu est éclairé ? Parce qu'on peut très bien travailler en brut, sans apport d'éclairage. Mais ça, c'est déjà donc le lieu qui conditionne un petit peu tout ça. Ensuite, selon la nature aussi, des photos qui vont être mises au mur, moi, j'ai un travail plutôt brut. Donc, je peux me dispenser de cadres, par exemple, mais cadres ou caisses américaines ou autres peuvent m'aller aussi très bien. Je pense qu'après, on va adapter ça au lieu et la scénographie va aussi se faire un petit peu en fonction de tout ça. Mais la scénographie, je pense qu'elle arrive, je ne la dévalorise pas, mais elle arrive, pour moi, en troisième étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait le lieu et qu'en gros, on sait un petit peu les photos, là, on va pouvoir scénographier et mettre en scène l'ensemble. La scénographie, c'est la mise en scène de la galerie. Ça ne se fait pas tout seul, ça ? Ah non, du tout. Parce que c'est un peu abscond pour quelqu'un qui débarque un peu dans ce milieu-là. Je pense que même le photographe, même s'il a son mot à dire, je ne dirais pas parce qu'il va être presque en retrait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'est le métier, ils savent très, très bien faire ça. Et ils ont surtout un regard que nous, nous n'avons même plus sur nos photos. On les connaît tellement bien que des fois, on ne s'imagine même pas qu'elles pourraient être assemblées comme ça, mises ensemble comme ça, séparées même. Même la taille, si on s'imagine en grand, je ne sais pas, puis on a un conseil de tout petit, beaucoup plus intimiste. Le photographe, il va avoir ses idées, mais je pense qu'après, l'équipe avec laquelle il va travailler, s'il travaille en équipe, des fois on peut travailler tout seul, mais l'équipe à laquelle il va travailler et il a intérêt à s'appuyer dessus parce que ce sont des gens qui connaissent, ils connaissent très bien l'habitude de s'adapter à un lieu, de mettre en scène des images, de composer avec le travail d'un photographe. Et moi, j'ai des fois redécouvert un petit peu, entre guillemets, mon travail parce qu'il y avait des regards extérieurs. De toute façon, j'ai toujours besoin d'un regard extérieur. Il apporte, il est beaucoup plus créatif que le mien qui connaît maintenant trop bien, même si mon travail évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, il se complète. Un regard neuf sur son travail, il est fondamental et encore plus dans le cadre d'une expo. Alors moi, il y a une question que je me pose vis-à-vis de cette histoire de scénographie, c'est la place des textes dans les expositions. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il faut un grand texte de présentation ? Est-ce qu'il faut des légendes ? Est-ce qu'il faut des titres ? J'imagine qu'il n'y a pas de règles évidemment, mais bon, il doit y avoir quand même un peu des textes au kilomètre à l'entrée de chaque exposition. Moi, j'ai une position assez ferme sur ça, c'est-à-dire que je pense qu'une image qui n'est pas accompagnée de textes, en fait, c'est tout ce qu'on disait au début, on est là pour montrer et je ne valorise pas une image qui parle pour elle-même parce qu'il y a toujours un contexte, il y a une envie, il y a un travail photographique, il y a aussi une histoire, une carrière dans laquelle s'intègre cette image, un contexte et en fait, mettre simplement des images au mur, c'est réduire l'image à son esthétique. Après, je suis assez d'accord aussi qu'il ne faut pas oublier que si on écrit les textes, c'est aussi pour transmettre quelque chose au public et en fait, des textes qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui sont extrêmement difficiles à comprendre, dans ces cas-là, mettons les textes comme ça dans des revues, dans des livres dans lesquels on a le temps de se poser, de réfléchir. Parce que si on a un mode d'emploi pour voir l'expo avant de voir l'expo, c'est... D'où la pertinence des catalogues d'exposition à ce moment-là parce que ça, on n'en parle pas, bien en amont. Ça ne vient pas au dernier moment quand même. Ça vient. Alors pour moi, il y a quand même là, on aborde une question qui est financière aussi puisque je pense qu'on fait une expo si on a la possibilité de faire un catalogue et qu'on le sait dès le début, dans ces cas-là, on pense les choses un petit peu différemment. Mais en effet, pour moi, il y a des textes qui sont des textes de curation extrêmement précis, par ailleurs très intelligents et vraiment hyper intéressants. Mais parfois, quand on est dans une expo, une expo collective aussi, notamment quand on a lu 50 textes, on ne peut pas tomber sur un texte hyper compliqué. Donc, les textes jouent beaucoup. Et vis-à-vis du parcours du public, du spectateur, est-ce qu'il faut qu'il soit dirigé par la scénographie ou au contraire, est-ce qu'il faut le laisser complètement... Alors moi, tu vois, je reprends l'exemple des textes. Moi, j'aime beaucoup dans une exposition commencer par faire mon tour, généralement à l'envers de ce qui est prévu, beaucoup plus vite que ce que la majorité des gens ne font. Et si ça m'a plu, je vais voir le texte et après, je recommence. De toute façon, tous les scénographes le diront, je pense. On essaye d'orienter le public et à chaque fois, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et en fait, on a beau dire que ce sera de droite à gauche, qu'il y a quand même un sens de lecture assez naturel. En fait, il y a toujours des personnes qui le font dans l'autre sens. Mais je pense que les scénographes font aussi, c'est ce que disait Marion tout à l'heure, cette vision en plus du regard extérieur dont tu parlais, cette vision aussi des volumes et des connaissances des publics. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on veut montrer une expo. Je pense à des expositions qui sont par exemple des rétrospectives. Il y a quand même des évolutions qui sont ou chronologiques ou thématiques. Et normalement, si un commissariat est bien fait, une curation bien faite, elle est quand même pensée par thématique dans l'évolution d'un propos intellectuel et esthétique. Ce qui fait que c'est quand même mieux si on suit ça. Après, évidemment, on est là pour apprécier, on n'a pas envie d'être mis dans des cases. Bon, évidemment, en tout cas, la scénographie, c'est hyper important et puis ça peut représenter un budget stratosphérique dans la conception d'une exposition. Est-ce que tu aurais d'ailleurs peut-être deux souvenirs de scénographie un peu qui t'ont marqué ? On va dire quelque chose de spectaculaire, intouchable pour la majorité des photographes et à l'inverse, quelque chose de beaucoup plus modeste. Sur le spectaculaire, quand je travaillais à Deauville pour le festival Planche Contact, qui est un festival de résidence, mais qui depuis 2016 a aussi une rétrospective, j'ai eu le plaisir de travailler avec Peter Knapp et Audrey Waraud qui en faisaient le commissariat et on a organisé une exposition sur la plage de Deauville. Donc là, pour le coup, sans scénographe, je ne suis pas sûre qu'on aurait réussi à faire ce qu'on a fait puisqu'il faut s'imaginer sur la plage de Deauville qui est immense et là mettre des photos, donc déjà ça impose le grand format nécessairement, mais il fallait aussi réfléchir à cet espace qui est un espace de passage, qui est un espace de promenade par ailleurs. Tout le monde n'a pas envie de voir des photos où tout le monde n'a pas envie de les regarder et on avait eu une proposition de scénographie, d'imprimer des photographies sur des bâches qui sont ensuite mises sur des conteneurs et en fait, tout ça prenait beaucoup de sens. Déjà, on travaillait sur des images de Peter Knapp qui jouaient beaucoup sur le bleu, sur l'horizon et le fait qu'on ait la mer derrière avec ce bleu et par ailleurs, qu'on ait sur la plage de Deauville, on a une vue sur le Havre aussi qui est portuaire, donc on reprenait les conteneurs et de fait, on avait aussi positionné les conteneurs par rapport au plan, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Deauville, mais dans une diagonale qui menait aussi vers l'horizon et le lointain. Du coup, on avait quelque chose qui convenait très bien dans l'espace puisque finalement, les gens sont là pour se balader et il y a toujours un peu une réticence du public de voir ou de l'art contemporain ou une installation qui n'est pas pérenne dans l'espace public puisque souvent, ça les gêne dans leurs promenades habituelles et dans cet horizon. Donc là, on avait une scénographie qui était extrêmement bien pensée puisque c'était en lien avec le Havre, en lien avec l'espace, avec le bleu de Peter Knapp. Il y avait même des conteneurs qui étaient nus et qu'on n'avait pas recouvert de bâches parce qu'ils étaient bleus et parce que tout ça, ça avait beaucoup de sens. Donc évidemment, là, on est sur des photos qui font 3 par 6. Voilà, il y avait 20 bâches. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est accessible. C'est envisageable. La bâche, ça ne coûte pas si cher. Bon, après, pouvoir être sur l'espace public La location de 20 conteneurs installés sur une plage, ça doit coûter un petit billet quand même. Oui, pendant 3 mois et puis sur l'espace public, etc. Donc, on est sur un autre niveau mais c'était hyper intéressant. Et sur une scénographie peut-être un petit peu plus simple, je parlais tout à l'heure du Focus Arménie. On accueille un photographe qui s'appelle Arek Balayan qui, en plus d'être photographe, a été soldat pendant des conflits. Et en fait, le mur est beaucoup plus petit. Je pense que ça doit faire un linéaire de 5,50, à peu près 5,50 mètres. Et première exposition pour le photographe, il avait envie de mettre énormément de photos au mur. On s'est retrouvés avec des scénographies où il y avait 25 ou 30 images. Et grâce à l'aide du comité artistique, donc on a une commissaire qui a travaillé avec nous, Karine Delecq d'ailleurs, que vous devez connaître assez bien. Et en fait, elle a beaucoup parlé avec le photographe et avec nous. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de très, parfois un peu spectaculaire dans les photographies de conflits qui peuvent être un petit peu très choquantes aussi dans les scènes qui se sont montrées. Et en fait, on a pris la décision de ne mettre que 5 images au mur. Vous l'avez raisonné. Et voilà, on a raisonné. Mais parfois, en fait, c'est en faisant moins qu'on fait mieux aussi. Ça nous a permis de mettre les tirages plus grands. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur que 5 images au mur et en plus petit format qu'on est moins impactant qu'une expo sur comptaire sur la plage de Deauville. Le propos, il est différent. L'impact aussi vis-à-vis du public, il est différent. Mais en fait, ça fonctionne. Si c'est bien pensé, ça fonctionne. Et juste un petit mot, on parle de Deauville, on parle beaucoup de Paris en général dans l'émission en termes d'exposition, etc. en ce moment, une expo incroyable à aller voir, gratuite, qui s'appelle Image 3.0 et qui est un partenariat, en fait, le fruit d'un partenariat entre le jeu de pomme et le KNAP, où on déambule dans cette expo. Arthur, tu parlais tout à l'heure d'un sens inverse, pourquoi pas ? Là, on ne va pas trop te laisser le choix. En fait, tu déambules dans cette espèce d'endroit, ces caves de champagne et c'est une expo qui mêle le numérique, le physique, le son et c'est une vraie expérience. Donc, en accès libre, le travail de 16 artistes comme ça, c'est vraiment intéressant. Allez-y, en termes de scénographie, c'est hyper ambitieux, on en reparlera. Ok, pour la scénographie, donc on a le lieu, on a la scénographie, maintenant on va s'attaquer, enfin, on a la scénographie. On a abordé le sujet de la scénographie, évidemment, et s'il y a bien quelque chose qui est lié à la scénographie, c'est les tirages en eux-mêmes. Là, il y a deux écoles, soit on les fait, soit on les fait faire. Peut-être, Patrick, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est un tirage d'exposition ? Ça, c'est un piège. Non, alors, qu'est-ce qu'un bon tirage ? Qu'est-ce qu'un bon tirage ? C'est aussi un piège. Le bon et le mauvais tirage. On voit la photo, il va prive. Non, mais la question, on ne sait pas qu'elle est piégeante, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un bon et un mauvais tirage. Je pense que quand on expose, alors, on n'est pas dans la même démarche déjà qu'un tirage qu'on va vendre à un collectionneur ou à un musée, parce que ça, ça correspond à des critères assez techniques. On a dit qu'on ne parlait pas trop de techniques, mais c'est important de le souligner. Mais le travail d'expo, c'est aussi pour un photographe, si je prends mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de photographes, tirer soi-même ces images, c'est aussi un prolongement de ce que fait un auteur en termes de travail visuel. Et le support fait aussi, entre guillemets, partie de l'œuvre du photographe. Moi, je mets vraiment un point d'honneur, que ça soit en expo ou en vente de tirage. Quand on vend un tirage qui a un certain coût pour l'acheteur, moi, je veux aller jusqu'au bout, je veux que la personne en ait pour son argent. Ça veut dire que c'est à la fois le travail visuel que je vends, ma démarche artistique, mais c'est aussi des choix de papier, parce qu'il y a des super beaux papiers, des papiers qui, déjà, sans photo dessus, sont très beaux et contribuent à magnifier l'image. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont importantes à mettre en valeur. Ça rejoint donc un petit peu l'esprit de la scénographie. Je mets des cadres, je n'ai pas de cadres. Tout concourt, en fait, à magnifier l'image. Alors, pour aller dans le sens de ce que disait aussi Arthur, un tirage d'expo, on peut se passer de certains critères techniques qui vont adduire d'autres réflexions. Mais, par exemple, c'est un truc qui me tient à cœur, les azurons optiques, par exemple, sont des choses qu'on bannit de tous les supports destinés à la vente aux collectionneurs et aux musées. C'est un composant chimique qui, quand ils se désagrègent, va faire perdre de la qualité... C'est un truc qu'il y a dans le papier, c'est ça ? Voilà, c'est un composant chimique dans le papier qui va contribuer à sa blancheur. Les papiers nobles, entre guillemets, on va dire, n'ont pas d'azurons optiques. C'est une garantie pour l'acheteur, le collectionneur, le musée que l'image, elle bougera pas. Pour une exposition, c'est pas le sujet, quoi. Alors, si... Oui et non. Si tu la vends, oui. Non, oui et non, en fait, parce que tout dépend dans quelle démarche on va inscrire déjà ces tirages d'expo. Mes tirages d'expo, s'ils ont des azurons optiques, je les éclaire pas de la même manière que s'ils en ont pas parce que l'influence des UV, de l'éclairage, de la salle, tout ça peut influer sur le rendu des couleurs. Ce sont des choix dont on doit tenir compte. C'est technique, mais on doit en tenir compte. Un galériste, un vrai, un bon galériste doit savoir ça. Ensuite, effectivement, si on vend les tirages d'expo, s'ils ont des azurons optiques, on précise bien. C'est-à-dire que la personne qui va l'acheter sait que c'est un truc qu'il va peut-être garder au mur mais qu'il ne va pas forcément rentrer dans des collections, dans des tiroirs avec d'autres tirages qui ne supportent pas. Tu le signales comment ? Tu ne vas pas mettre dans la légende ? C'est quand tu vends. Ce n'est pas sur le cartel ou ce n'est pas... Et triscordé ! Non, mais c'est ce que l'artur est assez drôle, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un système un peu comme ça, mais effectivement, il faut le préciser quand on va le vendre. qui existent, des gégraphies, etc. Il y a des labels dans le milieu de l'impression qui sont visibles, c'est un label technique propre à un fabricant, pour ne pas le nommer, mais on sait très bien qui c'est, qui a mis... En fait, ce label technique, il a servi à toute l'impression pigmentaire, qu'elle soit chez Canon ou même HP pour le grand format. Ça a servi à contribuer à donner un peu ses lettres de noblesse. Mais pour le tirage d'Expo, moi, je pense qu'avec ou sans azurant, je dirais, on s'en fout. Ça implique effectivement comment on va scénographier, éclairer, tenir compte de l'éclairage. Par contre, à bien préciser s'il y a une vente pour la personne qui va acheter. Attention, c'était le support et... Ok, ok. Bon, là, on rentre dans des trucs un peu techniques. Oui, je ne voulais pas qu'on aille trop loin. Mais du coup, c'est quoi ? C'est accessible pour un photographe de faire soi-même ses tirages pour son exposition ? Quel genre de machine on utilise ? Combien ça coûte ? Combien de temps ça prend ? Déjà, pour les machines, est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être dans la gamme Canon qui sont abordables et d'une qualité suffisante pour faire des tirages expo ? La notion d'abordable, évidemment, tout va dépendre du portefeuille du photographe et de sa position amateur ou pas amateur, pro, etc. Déjà, c'est un petit peu différent. Canon, puisqu'on parlait de Canon, a une gamme, on va dire qu'en A3, ils ont une machine pigmentaire qui est l'image prographe pro 300 qui est assez récente, je crois, elle a deux ans, qui permet d'aller jusqu'au A3+, c'est super qualité, c'est du bon matériel. Alors, c'est des petites cartouches ce qui fait que le prix au tirage, ça peut être coûteux. Ça s'envole. Ensuite, on va monter en gamme en A2 et là, on est à l'image prographe pro 1000, c'est une machine maintenant qui a 6 ans, je crois, 6-7 ans. Pareil, on est au top de qualité et là, on peut vraiment faire du super tirage, on peut faire du tirage de collection en fonction des papiers qu'on va faire, c'est des tirages pigmentaires, ça augure donc d'une durabilité, d'une qualité d'image, etc. Il n'y a pas de problème, mais on peut faire du tirage d'expo. Après, c'est un coût quand même. Il faut le faire régulièrement, non ? Pour que ce soit rentable. Rentable, je ne sais pas si c'est le terme. Pour un pro, ça sera automatiquement rentable dans la mesure où on vend un tirage. Quand on vend un tirage, même si on a une machine qui coûte très cher et entre guillemets là, on coûte cher, quand on vend un tirage, je vais donner un ordre de prix idiot, mais je ne sais pas, 1500 balles, 2000 balles, on se fout un peu entre guillemets du prix de la machine parce qu'on vend derrière. Pour un amateur, tu fais ta première expo, tu dis que tu vas tirer toi-même. Et surtout, si on ne vend pas. Je sais que mes premières expos, je n'ai même pas amorti mes expos financièrement parlant, je n'ai rien vendu quelque part. Mais ça peut être intéressant toujours dans une démarche créative pour l'artiste, je vends mes tirages que j'ai faits. C'est une démarche. Après, on peut s'appuyer sur des labos parce qu'il y a plein de labos, des labos en ligne. On a parlé de Whitewall tout à l'heure, on peut parler de Picton Online, on peut parler après en Valais plus loin, chez Dupont et autres grands labos professionnels qui font très fort à ce niveau-là et qui peuvent effectivement permettre de monter une expo. Mais ça a un coût aussi. Amélie, avec la quantité stratosphérique de tirage que vous devez produire par an, du coup, vous avez monté votre propre labo, vous avez investi dans des machines ou vous sous-traitez tout ? On sous-traite tout. Déjà, parce qu'on pense que c'est un vrai métier. Moi, je suis productrice, coordinatrice, mais je ne suis pas tireuse d'une part. Donc, en fait, on fait appel à des personnes qui nous soutiennent depuis le début. On travaille avec Delphine Piauvent du Labo La Belle Images qui a par ailleurs une gentillesse absolue, qui nous connaît très bien et qui est située au deuxième étage de l'immeuble qu'on occupe. Donc, c'est quand même très agréable. C'est plus simple. Ok, ok, ok. Bon, on a les tirages. Alors, on les a fait soi-même ou on les a fait faire, mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Il faut savoir comment on va les accrocher. Est-ce qu'on va les protéger ? On aborde donc la thématique de ce qu'on appelle les finitions. Et là, il y a énormément de choix et de possibilités. On reprend l'exemple du laboratoire en ligne Whitewall qui a un panel de finitions possibles pour ces tirages d'art qui est juste impressionnant. on parle de tirages sous plexi, de tirages sur Aludibon, de caisse américaine, tu en as parlé tout à l'heure, de cadres avec passe-partout. Bon, bref, tu peux un peu nous éclairer sur, nous vulgariser ces termes très techniques. C'est quoi un passe-partout pour, on va dire, le grand public ? Un passe-partout, en fait, c'est ce qui va permettre un petit peu de mettre un petit peu en valeur l'image dans un cadre. C'est un, on va le faire très simple, c'est un carton dans lequel on a découpé une fenêtre sur lequel on va mettre l'image en dessous. En fait, ça va permettre de la détacher un petit peu d'un cadre. Ça permet aussi, techniquement, qu'elle ne soit pas en contact physique aussi avec la glace et éventuellement le verre du cadre s'il y a un verre. Parce que ça, c'est pareil, c'est un choix ou pas. Passe-partout, ça sert à ça, en fait. Alors, il y a différents types de passe-partout, différentes épaisseurs. Moi, j'aime bien les épaisseurs assez épaises avec une âme assez haute. L'âme, c'est l'épaisseur du passe-partout. Ça, c'est pareil, ce sont des choix, en fait, qu'on va faire quand on conçoit l'expo. Ça fait presque partie intégrante de, pas parler de la scénographie, mais comment on va mettre en valeur. C'est-à-dire, un cadre, un cadre avec passe-partout, on est plein pot dedans, vert, pas vert. Est-ce qu'on est en contre-collage ? Est-ce qu'on est sur Aludibon ? Moi, j'ai un choix très précis dans l'expo que je vais faire par rapport à mes petits camarades. Caisse américaine, pas caisse... Caisse américaine, explication ? Alors, une caisse américaine, on va dire, c'est un cadre en bois, pour le faire très simple, dans lequel le tirage qu'on va avoir, en général, c'est un dibon ou une toile, souvent, ou ça peut être après un tirage qui est monté sur un dibon, et l'impression, le tirage qui est monté dedans donne l'impression de flotter. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un petit peu détaché. Il y a des bords visibles, je vois. En tout cas, ces finitions, contre-collage ou mise sous plexie, on est d'accord qu'évidemment, on ne peut pas le faire tout seul à la maison parce que ça demande l'utilisation de machines extrêmement complexes, extrêmement... Le passe-partout, ça peut être fait. Je ne vais pas parler du passe-partout, c'est marrant, mais... Benjamin a raison de le dire, moi, au départ, je me dis, je vais faire mes passe-partout, finalement, on peut se les faire sur mesure. L'avantage, c'est de se les faire sur mesure. Par contre, même si j'ai beau être assez adroit, technique, etc., rater un passe-partout, c'est un coup, et quand on en a raté un, deux, trois, on fait faire ses passe-partout. On les prend tout fait, mais des fois, c'est vrai que quand on a des formats, on essaie de sortir un petit peu des formats standards, on aime bien pouvoir faire ses passe-partout soi-même, on décentre un petit peu l'ouverture, ça peut être intéressant, mais on peut les faire faire. Le contre-collage, on ne peut pas le faire à la maison. Vous n'allez pas me... C'est risqué. Si, si, mais évidemment, après, tout va dépendre des formats. Pendant les confinements, je suis sûr qu'il y a eu plein de tentatives. Non, 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 mais... Les couleurs en jeu et les contre-colleurs. Non, non, mais en fait, c'est vrai que c'est quand on regarde sur du grand format, etc., laminer un tirage sur un dibon, il faut du matériel qui coûte cher, etc., mais il y a des petites presses à laminer qui ne coûtent pas si cher que ça. On trouve des dibons, des plaques dibons à support adhésif sur lesquelles il faut après appliquer le tirage, il faut passer ça dans une machine pour le contre-collage. Ça peut se faire, mais bon, c'est un coût. Mais après, je pense que l'amateur n'ira jamais vers ça et même le pro. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous allez par exemple sur le site de Whitewall et il y a beaucoup de solutions très simples à mettre en œuvre. Amélie, c'est quoi la tendance en ce moment en termes de format papier finition pour un tirage d'expo ? Alors, je vais un peu aller au-delà de ce qu'on vient dire, mais il y a aussi beaucoup de systèmes maintenant qui nous permettent d'imprimer sur à peu près tout sauf du papier. Et ça, c'est aussi une tendance par rapport à Patrick. Elle a l'impression sur du caillou. Non, non, mais je voulais en parler, mais c'est très intéressant. qui réfléchissent l'image et qui lui donnent un autre statut complètement. On sort des cadres pour le mauvais jeu de mots. C'est l'émission de la NOSBEN. Ici, on est spécialiste. Donc voilà, il y a vraiment plein d'autres choses. Après, on utilise aussi beaucoup les dos bleus. Donc, c'est un peu du papier affiche qui nous permettent de faire des très, très grands formats à un prix défiant toute concurrence parce que c'est vraiment pas très cher. Et après, de le prendre et de l'expérimenter, de mettre des cadres dessus ou pas à côté. Donc, en fait, on a un peu de tendance à sortir du tirage ou du cadre. Même les dibonds, c'est aussi quelque chose qu'on n'est plus obligé d'encadrer en effet. Donc, je ne sais pas s'il y a une tendance où ça dépend beaucoup des photographes. Mais en tout cas, on peut aller au-delà. Peut-être dernière question sur cette thématique. Est-ce qu'on conçoit ces tirages d'exposition pour qu'ils vivent au-delà de l'exposition ? Où on part du principe qu'ils sont faits uniquement pour ça et que s'ils sont abîmés, détériorés, ça fait partie de la vie ? Je sais que nous, en tout cas, sur les festivals sur lesquels j'ai pu travailler, c'est aussi pour ça qu'on ne vend pas les tirages d'exposition et que les tirages d'exposition sont faits pour vivre pour l'exposition parce qu'il y a un public, il y a des gens qui mettent les doigts, ça peut tomber, je ne sais pas si c'est en extérieur. Il y a vraiment une différence, je pense, entre le tirage d'expo et le tirage... Et à qui appartiennent les tirages ? Ils appartiennent à l'artiste ou à la galerie ? Alors moi, je ne vais jamais travailler en galerie, mais en tout cas, ça appartient toujours aux artistes. De plus en plus, d'ailleurs, se posent la question sur des thématiques à penser à l'environnement parce que l'exposition, ça consomme énormément de, de toute façon, conserver les tirages pour les montrer à nouveau. Mais on n'est jamais dépositaire, l'oeuvre appartient toujours à l'artiste. Je voudrais, si je peux intervenir, alors effectivement, le type de support, comme tu l'as dit, il est très très large. Moi, j'expérimente en ce moment des tirages sur verre, ce qui est super intéressant. Après, il n'y a pas de limite, tu as parlé du dos bleu, c'est une manière, pour moi, qui rentre aussi dans le cadre de la CNO, mais qui peut s'élargir. Ensuite, à qui appartiennent les tirages ? Je pense qu'ils appartiennent à l'auteur, mais un auteur, s'il est malin quand il expose, le but, c'est que l'expo, elle puisse tourner aussi derrière. Alors, on va raisonner de manière un petit peu, effectivement, éco, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait que pour ça. Moi, j'ai envie que mon expo tourne, etc., etc., ou une expo collectif. Tu supposes de pouvoir la stocker aussi ? Mais le problème, c'est toujours le stockage. On a un ami commun qui s'appelle Pascal Maître, par exemple, je le connais très bien, qui a des tirages qui sont énormes. Lui, c'est un entrepôt dans lequel il est obligé de stocker ses... Alors, évidemment, tout le monde n'a pas la taille des tirages de Pascal Maître et la quantité de tirages qu'a Pascal, mais même pour un petit photographe comme moi, le stockage, c'est super important. Les tirages d'expo, c'est super important. Alors, on est dans une démarche où on peut les vendre. Si on a vendu une partie des tirages d'une expo qui va tourner, on retire. Il y a énormément de choses qui vont conditionner à ce qu'on va faire des tirages. Je pense qu'une expo, pour moi, elle doit tourner. Elle doit continuer. Bon, on a le lieu, on a la céno, on a ses tirages. Tout est prêt pour sa première exposition. Encore faut-il maintenant avoir du... Champagne. Public ! Public, public, public. Il faut donc mettre en place une stratégie diabolique de communication pour attirer du monde, du monde pour découvrir son travail et visiter son exposition. La communication, c'est extrêmement important dans tout ce processus. C'est même peut-être ce qu'il y a de plus important d'une certaine façon. Nous avons rencontré ta collègue Camille Guillet qui est la coordinatrice adjointe et responsable de la communication du collectif FETAR. Elle nous donne quelques conseils simples de communication, quelques actions simples à mettre en place pour attirer du monde à une exposition. On l'écoute. À l'heure d'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux qui sont des atouts extraordinaires et des leviers de communication à la portée de tous. C'est un atout parce que ça se partage. On peut, par exemple, sur Facebook, créer un événement autour d'une exposition et inviter tout son réseau qui lui-même va inviter son réseau. Du coup, on peut cibler et toucher un maximum de monde. Et puis, après, il y a d'autres supports aussi assez dynamiques et pouvoir donner un aperçu de cette exposition au public, ça peut être des sites Internet. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui peuvent se faire à la maison pour des budgets modiques. Il y a plein de plateformes qui permettent de se faire un site Internet. Une communication qui peut être très efficace aussi, ça va être d'essayer de rentrer en contact avec de la presse, faire un communiqué de presse. Et du coup, ça, il faut s'y prendre, évidemment en amont, bien à l'avance et ensuite relancer évidemment les personnes qui sont influentes dans la photographie. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est les supports print qui ne sont vraiment pas à négliger et qui peuvent être un très bon moyen de faire aussi venir des kidams. Ces flyers, on peut en faire tirer à l'effigie d'une image symbolique de l'exposition et on les dépose tout autour du lieu où on expose mais aussi dans des lieux culturels, des lieux de vie, les lieux où ça bouge. Et autour de son lieu d'exposition, ça peut même être dans les bars, dans les laveries, dans tous les lieux au final où les gens sortent et peuvent prendre de l'information. Et c'est un bon moyen en tout cas de faire venir du monde. Bon, ça paraît un peu évident ce qu'elle nous raconte. Encore faut-il ne pas sous-estimer le temps que toutes ces petites actions cumulées représentent pour mettre en place sa stratégie de communication. Alors, je pense que Camille, elle oublie sans le vouloir l'exercice incontournable du vernissage au moment d'une exposition qui fait partie de ce plan de communication. Amélie, c'est quoi l'enjeu d'un vernissage ? L'enjeu d'un vernissage, comme on disait tout à l'heure, c'est déjà de recueillir des premiers avis sur le travail qui a été fait, d'une part, et aussi de penser à l'après. C'est un peu... Ça paraît un peu terrible de dire ça puisque c'est souvent le premier jour ou même la veille de l'ouverture, mais en fait, un vernissage qui est réussi, on pense à l'après, on pense à la manière dont l'exposition va vivre après, va être reçue par le public, mais dont aussi on arrive à un moment donné à planter une graine et là, je parle plutôt du côté professionnel dans l'esprit d'un professionnel qui pensera à nous pour une exposition sur telle thématique, pour une publication, un portfolio dans un magazine. Donc, c'est un moment qui est très important professionnellement, après, humainement aussi, c'est aussi un moment où on le montre à ses proches, à des gens qui nous ont soutenus, à la communauté, voilà, c'est pas... Enfin, on n'est pas que... C'est évidemment très sérieux, mais... Et puis souvent, d'ailleurs, il y a deux temps de vernissage, un temps professionnel vraiment avec la presse qui est importante comme le dit Camille et aussi avec, pour le coup, le grand public et ces deux temps de partage, mais c'est un moment qui est important et je pense qu'il y a pas mal d'enjeux parce qu'il faut convertir le tir pour que tout se travaille. Et on invite qui ? On invite tous azimuts ou au contraire, on fait une sélection très précise, ultra VIP ? Je pense que ça dépend, ça dépend vraiment, mais je pense qu'il faut... Alors nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait sur le Festival Circulation, mais on a quand même une plus grande ampleur, mais d'inviter la presse pour un temps privilégié, vraiment, puisqu'on a envie de... Parce qu'en fait, c'est vrai que le vernissage, c'est un petit peu problématique parfois, parce qu'il y a parfois énormément de monde, des gens qui sont aussi là pour se retrouver, donc il y a un coup de champagne. Pour picoler à l'œil, Pour ne pas trop les photos. On n'aura que du jus de fruits. Donc c'est différent, le moment public, je pense qu'il faut inviter la presse, il faut inviter des pros, et la question de prospects, c'est très marketing, mais en fait, ça compte si on a envie d'exposer dans un festival, si on a envie d'être publié dans un magazine, en fait, c'est le moment où on dit ben voilà, et comme on disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'on va voir les œuvres pour de vrai, qu'on aura le photographe qui peut parler de ses œuvres aussi, donc c'est un moment qui est important. Et c'est quoi un vernissage réussi ? Alors, c'est ce qui va en découler ? C'est avoir les parutions qui comptent avec les titres de presse ou les influenceurs qui comptent ? À quel moment tu sens qu'il est réussi le vernissage ? Je pense qu'on sent qu'il est réussi quand il y a un vrai intérêt et qu'on a réussi aussi à parler à des personnes qu'on n'aurait pas réussi à attraper, en tout cas à mobiliser hors de ce temps-là, puisque finalement, il y a aussi parfois des journalistes qui ne se déplacent pas, enfin, pas pour le vernissage en tout cas, mais si on arrive à ouvrir des discussions avec des personnes qu'on n'aurait pas côtoyées autrement, je pense que là, c'est réussi. Parfois, c'est sur le long terme, on n'a pas forcément des publications dans les jours qui arrivent, mais voilà. Pour le coup, toi Patrick, pour ton exposition à Arles, tu vas avoir énormément de concurrence, parce que le grand jeu pendant la semaine professionnelle à Arles le soir, c'est de faire la tournée des galeries et la tournée des vernissages, donc il va falloir que tu te démarques avec ton vernissage et que peut-être que vous envisagiez la mise en place d'animation. Vous avez prévu quelque chose ou pas ? On est encore en stade final de réflexion, on va dire, alors c'est vrai qu'on s'inscrit dans un contexte particulier, c'est Arles, donc des expos, il va y en avoir un paquet, des vernissages aussi. Le but, il n'est pas de tailler la bourre par rapport à d'autres, il est effectivement d'essayer d'arriver un petit peu à se démarquer, d'essayer d'émerger un petit peu, mais à la limite même d'être dans les parcours que les gens feront. le vernissage, comme l'a dit Mélanie, pour nous, c'est bon, dans les photographes qui exposent avec moi, j'ai un camarade qui s'appelle Thierry Vaison qui est plutôt connu, lui déjà, je sais que Thierry, ça va faire venir déjà un petit peu de monde. Moi, j'espère capitaliser un petit peu sur ce que j'ai déjà montré, ce que fait Gérard aussi, mais après, voilà, il y a tout notre réseau de contacts, mais qu'on essaye aussi d'élargir par de la presse, par des influenceurs, enfin tous les réseaux, LinkedIn, Instagram, etc. Je pense qu'on fera, comme tu as dit Mélanie, une page Facebook, certainement, pour attirer le maximum de monde. Le vernissage, c'est vraiment essayer d'avoir le maximum de monde sur ce jour-là pour avoir le plus de retombées quelles qu'elles soient derrière, c'est-à-dire c'est des contacts à prendre au niveau de festivals, de galeries, d'acheteurs, tout ce qui peut être bon pour nous, auteurs, après l'expo, même pendant l'expo, tout ce qui peut se nouer, le vernissage, c'est là où se fait. Il y a aussi une chose dont Arthur n'a pas parlé tout à l'heure, il y a un vernissage, il y a aussi une autre chose qui s'appelle un finissage qui est après l'expo. Il y a une espèce de tendance autour de ça. Ça se pratique de plus en plus, mais je ne sais pas si on le fera, c'est des choses aussi qui permettent... Ça consiste en quoi ? C'est la fin de l'expo et on fait une petite fête pour dire qu'on est content, il y a eu beaucoup de monde, on a fait des ventes, on a eu plein de contacts, on va exposer là, on va faire ci, on va faire ça, c'est un petit peu ça. Il y a un truc intéressant que tu disais, c'est un peu comme les premières parties de concerts en musique, c'est finalement d'exposer ensemble ou de profiter peut-être de l'aura, de la personnalité. Alors l'expo à Arles, elle est née en fait par l'entreprise du propriétaire de la galerie, donc qui est un ami, Gérard Nemetsky. En fait, il connaissait très bien mon travail. L'autre auteur qui serait exposé, Thierry Vaison, il connaît aussi très très bien son travail. Le travail de Thierry fait que nos trois travaux se complètent, mais à merveille. C'est-à-dire qu'on est chacun dans des univers complètement différents, mais graphiquement, visuellement, tout s'emboîte. Moi, j'étais étonné, déjà avant même qu'on fasse nos choix d'images, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés il n'y a pas encore longtemps, il y a trois semaines, on regardait nos travaux, on se dit, c'est incroyable, on a l'impression que les images ont été faites pour se compléter, se suivre, etc. Tout ça va influer sur la scène aussi. Et les choix qu'on avait peut-être un peu au départ, on va peut-être un petit peu les retransformer. Je rebondis, j'élargis un petit peu par rapport à tout à l'heure, j'ai un choix très précis d'images, mais que j'ai élargi, j'ai une dizaine d'images en plus, au cas où, quand on va accrocher, quand on va mixer, mêler un petit peu les choses ou pas, du coup, peut-être retirer celle-là, mettre celle-là. Pour même laver, comme disait Médanie tout à l'heure, changer l'accrocher à l'un moment, s'adapter. On prévoit toujours un peu plus. Moi, en tout cas, c'est ce qui est prévu dans ce sens-là. C'est un budge, parce que des tirages, nous, on a opté pour un tirage 40-60 hauteur ou largeur ou du 40-40 parce qu'on va exposer aussi des carrés. C'est un coût. Moi, j'ai pris le parti d'exposer sur de la tôle, sur du dibon direct. C'est un coût. Donc, effectivement, je vais m'en faire quelques-unes en plus. Mais bon, voilà, tout ça, ça se budgétise. C'est important. Bon, ce sera le mot de la fin. Je vais devoir mettre un terme à cette discussion et il est temps que l'on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Amélie Sanson, la coordonnatrice générale du collectif Fétard et Patrick Lévesque, photographe et journaliste spécialisé pour cette grande discussion autour des étapes incontournables à prendre en compte dans l'organisation d'une exposition photo. Amélie, Patrick, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de nos échanges ? Peut-être pour commencer, Amélie, pourquoi vouloir organiser une exposition photo ? Pour résumer, je dirais pour aller à la rencontre de son public et obtenir des premiers retours sur les images et son projet. Patrick, selon toi, quels sont les lieux à envisager pour faire une exposition photo ? Tout lieu est bon à prendre pour exposer, que ce soit une galerie, un restaurant, une salle éphémère, dehors. On parlait d'expos sauvage, moi je suis plutôt pour aussi. Je ne pense pas qu'il y ait un lieu particulier, il y a des lieux emblématiques, des musées, des galeries, évidemment, c'est les premières choses auxquelles on pense, mais tout est bon pour montrer son travail. Moi, le mien se prête à aller dehors, par exemple, pourquoi pas ? J'envisage d'exposer dans des conteneurs, ce n'est pas un truc nouveau, mais ça va bien avec mon boulot, ça pourrait être accroché n'importe où, ça me convient, à partir du moment où c'est vu. Le but pour un photographe, c'est d'être vu, donc quel que soit l'endroit, il faut qu'on soit vu. Amélie, comment est-ce qu'on conçoit sa scénographie ? La scénographie, elle se conçoit en plusieurs étapes, je pense qu'il faut évidemment considérer le lieu avant tout, les volumes, la lumière que prend le lieu et puis ensuite, on pense à sa série et on voit comment elle peut répondre au lieu, comment elle peut être mise en avant et ensuite, on choisit donc les images, leur format et leur encadrement et leur système de présentation. On ajoutera peut-être juste comme on a dit dans l'émission qu'on prévoit un petit peu de rab, au cas où il faille faire quelques ajustements finaux. Absolument. Patrick, c'est quoi les avantages à faire soi-même ses propres tirages d'exposition ? Et les désavantages du coup ? Ça va de soi, mon cher Benjamin. Je ne parlerai pas des avantages. L'avantage pour un auteur, comme moi et comme beaucoup, c'est que tirer ses images, c'est un prolongement de la démarche artistique qu'on a. C'est aussi un choix qu'on fait envers la personne qui peut acheter ou qui va voir. Le support va servir notre travail. En plus, quand on le fait soi-même, je pense que c'est un prolongement d'une démarche artistique pour un photographe. C'est important. Les choix des papiers sont importants, sans rentrer dans la technique. En même temps, je m'attache surtout toujours par respect aux acheteurs et aux gens qui vont voir. J'ai des papiers qu'on a de plus en plus de mal à trouver, des papiers qui n'existent plus. Je stocke. Moi, je m'amuse à stocker du papier parce qu'il y en a qui n'existent plus. En ce moment, il y a des pénuries de papiers. Il y en a qui n'existent plus. Il y en a qui se refont. Il y a les nouvelles versions. Mais du coup, on préfère l'ancienne. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien pouvoir dire que vous avez un tirage. Quel que soit le prix, ce n'est pas qu'une histoire de prix. Même si c'est un tirage numéroté d'une série de 30, vous avez une pièce unique. Et puis, connaissant ton expertise sur le papier et ton amour du papier, c'est promis, on essaiera de consacrer toute une émission à ça. C'est une émission qu'il faut. Amélie, c'est quoi les tendances en termes de finition de tirage pour une exposition ? Les tendances, c'est de sortir du cadre et de quelque chose de très académique. C'est d'avoir des supports qui soient multiples et qui, par ailleurs, au sein d'une même exposition, expérimentent différents supports. On peut imprimer sur de la pierre, sur du verre, sur du tissu. Évidemment, il y a encore des photographies sous cadre, mais c'est des images qui sortent vraiment des supports habituels. Et enfin, pour terminer, quels conseils pourrais-tu donner pour mettre en place un plan de communication et attirer du public à son exposition ? À parvenir, il ne faut pas pousser les isos, bien sûr. Eh bien, je dirais déjà le penser dans le temps, comme on entendait Camille le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se prévoit et pas juste deux semaines à l'avance et d'essayer de jouer un petit peu entre guillemets sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on a d'abord sa propre vitrine avec un site internet, on a évidemment ses réseaux et puis ensuite, on a du print, on a de la presse. Il faut sous-estimer aucun acteur dans la communication et le bouche à oreille en fait partie. En fait, on a aussi de très bons ambassadeurs à nos côtés avec nos proches en plus de la presse. Tout est à considérer. Moi, Patrick, je garde les cartes postales que tu envoies chaque année pour les vœux et qui sont des cartes postales de tes œuvres, finalement. C'est des petits trucs qui marchent et qui restent. Mais de toute façon, tout est bon en matière de com', qu'on expose ou qu'on n'expose pas. Il faut qu'un artiste, il se doit d'exister. Donc, tous les moyens sont bons pour exister. La période des vœux, c'est une manière de montrer son travail. Moi, j'édite quelques cartes postales. Pour moi, quelque part, je les envoie, je les donne. Ça sert de support de com'. Quand on rencontre des gens de galeries, des gens de festivals, on laisse une carte, une carte postale, tout est bon en matière de communication. Et pour aller plus loin de ce que disait Mélanie, le nerf de la guerre pour un galeriste, pour un festival, pour un photographe, c'est le réseau de contact. Donc, plus le réseau de contact est large, y compris, il ne faut pas pousser les isos, bien entendu, mais plus c'est large, plus ça va permettre de communiquer de manière vaste et d'avoir le maximum de monde. Amélie, Patrick, merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci à vous. Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Amélie, Patrick, avez-vous bien compris la consigne ? Oui, oui. Oh là ! Pour Patrick, ça va être dur. On en prend les deux. 30 secondes ? Allez, on commence avec une question qui t'est dessinée, Amélie, et exceptionnellement, la question va être posée par la voix de son auteur Romain Nathier. On l'écoute. Concernant les expositions, que pensez-vous du financement participatif ? Je pense que le financement participatif, ça reste une alternative. C'est tellement dur aujourd'hui de trouver des fonds pour monter une exposition et ça a aussi un avantage en termes de communication puisque ça fédère une communauté. Ça permet aussi de voir à quel point on est soutenu, c'est hyper valorisant et il y a aussi des plateformes de crowdfunding qui ont une énorme communauté et qui peuvent communiquer sur le projet aussi. Donc je pense que c'est tout à fait à valoriser. ce n'est pas la seule possibilité mais c'est une chance de pouvoir en bénéficier. Est-ce qu'il y a une plateforme qu'on indiquera plus qu'une autre ? Il y a Ulule pour les bouquins par exemple ? Oui, il y a Kickstarter aussi avec qui on a travaillé cette année sur circulation qui finance ce type de projet notamment lié à l'édition. Parfait, on ne peut plus clair. Deuxième question, toujours pour toi Amélie qui nous vient d'un dénommé CELIC95. CELIC se demande comment promouvoir une série photographique autour du handicap mental, psychique et moteur ? Une question très précise. Après, il y a des moyens de promotion toutes séries confondues peu importe la thématique. On en revient sur les biais de communication etc. les réseaux. Et il ne faut pas par ailleurs sous-estimer le poids et l'intérêt que peuvent avoir des acteurs qui ne sont pas des acteurs culturels mais qui travailleraient dans le milieu en lien avec le handicap. Des fondations mais des hôpitaux aussi. Finalement, on peut aussi mettre des images dans des hôpitaux. On peut mettre des images partout. Essayer d'identifier des acteurs qui ne sont pas que des acteurs culturels. Il n'y a pas que des musées dans la vie. Il y a aussi d'autres gens qui sont intéressés par les images. Ce sera ta citation. Il n'y a pas que des musées dans la vie. Troisième question pour toi Patrick qui nous vient d'un dénommé Stéphane. Stéphane se demande au moment de l'impression est-ce qu'on laisse l'imprimante gérer les couleurs ou est-ce qu'on laisse Photoshop s'en charger ? Déjà, je leur ai dit qu'il aurait dû lire le monde de la photo. Il aurait eu la réponse à sa question. Tout dépend de la démarche dans laquelle on s'inscrit. 30 secondes Patrick. Un amateur peut se contenter de laisser l'imprimante tout seul gérer son tirage. Ce ne sera pas forcément le bon choix. Le meilleur est de laisser Photoshop et la gestion de la couleur faire son boulot. C'est-à-dire qu'on est sûr que chaque tirage qu'on fera sur ce principe-là sera toujours le même avec le même papier bien entendu. C'est l'assurance de la qualité. Écoute, la réponse est très claire. Laissons Photoshop travailler. C'est une concision remarquable. M'avait dit deux cours. Quatrième question toujours pour toi Patrick qui nous vient d'une dénomine Nina. Nina se demande comment imprimer des photos géantes à coller comme J.R. Mélanie l'a expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a effectivement des labos qui proposent d'imprimer sur ce qu'on appelle du papier double. En gros, c'est l'équivalent du papier d'affiche. En fait, on fait les 4x3 avec et on peut faire des super tirages. Alors ça, un coup, ce n'est pas donné, mais on peut faire une pièce unique. On peut tapisser sa chambre avec un tirage sur double. Tous les labos, Whitewall, je crois, je ne sais pas si Whitewall le fait, mais en gros, Picto le fait, plein de labos le font. Reste à braver les autorités et la loi parfois pour aller les accrocher. Ah bah là, c'est pour accrocher dans sa chambre ou dans son salon. Ouais. J.R., il a ses propres machines, je crois, pour faire ses tirages. C'est fait par des labos, je crois. OK. Je crois, vérifié auprès d'hier, mais je sais qu'il y a un labo qui est le passé. Hier, si tu nous écoutes. Exactement. On t'attend pour un petit coin du feu. Cinquième question et dernière question pour toi, Amélie, qui nous vient de Delph Autographie. Cette personne se demande comment gérer la cohérence du parcours de découverte dans une exposition pour les livres et à les pages. J'aime. La cohérence, ça se prévoit en amont, vraiment. Et de toute façon, si on sait ce qu'on veut montrer, pourquoi on le dit et pourquoi on le montre sous tel support, la réponse viendra d'elle-même. Et il faut se faire aussi accompagner, je pense, par des scénographes, par des commissaires, par des regards extérieurs. Et là, on trouvera du sens. J'ose ajouter. Voilà. 30 secondes. On attend la fin du chronomètre, une fois de plus, une fois de plus. Tu ridiculises notre chronomètre. Ouais. Bon, ça y est. Dernière question. Une question qui tue. Une question de les soins. Chardonnay ou rosé pamplemousse pour un vernissage ? Ce n'est pas très loi et 21 comme question. Pas du tout. Ça dépend, on est à Arles ou on est... Où est-on ? C'est une question qui tue. Les deux, mon capitaine. Oui, j'aurais dit les deux aussi parce qu'il faut contenter tout le monde. Il faut être large. Il n'y a pas que les musées. Et à manger, du coup, on prévoit des petites choses. Qu'est-ce qu'on a dans la besace d'un vernissage parfait ? À boire, à manger et de la musique. Bonne ambiance. Un photographe qui sait parler de ses oeuvres aussi. Et voilà. Ça peut servir. Ouais. Les gens pour faire le storytelling un peu, pour filmer tout ce qui se passe, le making up. Ouais, ça peut être bien. une équipe technique, des cerfs volants. Ils font le budget, quoi. Ouais, en gros, ça coûte cher. C'est un coût. En téléphone. Ok, je suis très déçu de ma question qui tue cette semaine, mais c'est pas grave. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Amélie, Patrick, c'était évidemment un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Quelles sont vos actualités respectives en ce moment ? Amélie, circulation, c'est fini dimanche. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est fini le 29 mai. Alors après, on va lancer l'appel à candidature pour l'édition 2023 de circulation. Allez, on enchaîne. Déjà, donc c'est parti. On est dans le futur. On pense au printemps 2023 et on a actuellement aussi une exposition qui se finit le 29 mai. Vraiment, tout finit fin. Mais pour nous, sur les quais de Seine au niveau des quais des Célestins, une exposition Visage d'Europe qui présente un panorama de la photographie européenne également. Et par contre, si vous êtes de passage à Prague ou à Berlin pendant l'été, on organise dans le cadre de la présidence française au Conseil de l'Union européenne une exposition sur la jeune photographie, sur la thématique écologie et environnement. Donc en extérieur, à Berlin et à Prague. Voilà, n'hésitez pas à voir ça. C'est le bon endroit pour ça, Berlin. Oui. Vous êtes très calé Europe, j'ai l'impression quand même à Fédara. Très calé Europe. Il faut grandir, il faut grossir, il faut aller voir plus loin. Alors, on est l'autre que ça. L'international nous attend. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était évidemment super. Merci à vous, c'était un plaisir. Patrick, une expo à Arles cet été, quoi d'autre ? Une expo à Arles cet été. C'est déjà bien. C'est une grosse expo, c'est déjà très très bien. Une expo avec en plus d'autres photographes de grands talents, donc c'est un vrai plaisir. Et puis, juste pour rester technique, j'attends un petit peu de papiers à tester. Là, il y a des nouveautés qui arrivent, donc ça peut donner des idées pour d'autres expos. Tu nous invites à ton vernissage. Il n'y a pas de problème avec grand plaisir. Plus j'ai de monde, mieux c'est. Ça marche. Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, c'est Masterclass avec un duo de photographes, Damien, Domaine et Sylvain Garderès, spécialistes dans le reportage de mariage. Avec eux, nous allons découvrir toutes les facettes de cette spécialité incontournable pour de nombreux photographes. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les isos, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme Images Prografes Pro, les imprimantes photos qui offrent des rendus parfaits à chaque impression jusqu'au format A2+. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les isos. Sous-titrage Société Radio-Canada